hop donc apparemment ça marche bon bah bonjour à tous merci de me confirmer que tout fonctionne bien et que vous m'entendez correctement peut-être que pour l'image vous allez avoir quelque chose de pas top top c'est à cause de mon débit internet mais normalement au niveau du son ça devrait être nickel je suis équipé ça devrait être bon en théorie donc merci de confirmer que vous m'entendez bien en laissant un petit message ok ça fonctionne parfait donc bonjour à tous petit live comme d'habitude j'en fais un par mois environ petit live dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions et puis on va passer un petit moment comme ça en toute simplicité on va échanger donc moi je reçois son ordinateur vos différentes questions et je pourrai répondre alors par contre je sais par expérience la dernière fois sur le tchat ça allait un peu vite donc si je rate certaines questions m'en voulez pas je vais essayer de toutes les avoir mais voilà je vais faire comme je peux parce que je pourrais pas non plus me dédoubler donc bonjour à tous donc je vois que vous êtes beaucoup déjà on est déjà 25 donc oui je vois qu'on va être beaucoup aujourd'hui donc j'espère vous allez bien je suis super content donc de vous retrouver ça me fait plaisir aussi de vous retrouver en direct comme ça même si c'est un peu plus de de stress et de pression pour moi mais c'est un moyen c'est ce qui me manque c'est vrai que c'est le moyen de pouvoir échanger avec vous en direct et donc le tchat est un bon moyen de pallier ce souci là donc alors n'hésitez pas si voilà si vous avez quelques questions vous pouvez dès maintenant commencer à mettre des questions dans le tchat si vous voyez pas le tchat c'est que vous n'êtes pas connecté alors si vous n'êtes pas connecté vous n'avez peut-être pas de compte sur youtube sur youtube pour utiliser soit vous pouvez vous inscrire vous pouvez utiliser après votre compte google et vous aurez accès au tchat en vous identifiant et vous pourrez poser toutes vos questions donc c'est parti donc jean qui me demande pour faire des projections avec bouteilles aux pipettes faut-il de l'acrylique liquide je pense il écrit acrylic clique je pense que c'était ça je pense que vous vouliez dire ça merci de me confirmer non enfin attention je vais repréciser parce que d'accord c'est bien liquide merci je vais repréciser tout ça parce que je sais que certains des fois disent que je peux dire des bêtises ou autre alors je veux bien je vais être clair là dessus je partage à chaque fois des des astuces ou des petits tips des choses qui sont issues de ma pratique de la peinture acrylique j'ai pas la science exacte on a tous des façons différentes de pratiquer alors pour répondre donc la réponse que je vais donner sera pas forcément la plus pertinente en tout cas il y aura plein d'autres façons de faire mais c'est vraiment axé sur ma façon sur ma pratique de la peinture acrylique donc pour répondre pour j'ai bien compris pour utiliser la peinture dans les poupées dans les bouteilles dans les pipettes ou ce genre de choses non il n'y a pas forcément besoin de peinture liquide d'acheter peinture liquide l'acrylique directement liquide c'est plus cher et honnêtement vous pouvez faire vous même votre peinture liquide moi ce que je fais c'est tout simple c'est que je prends mes bouteilles dedans je vais mettre de la peinture acrylique et je vais rajouter de l'eau à différents pourcentages enfin ça dépend de comment vous voulez que soit votre peinture si vous mettez trop d'eau attention vous risquez d'avoir des problèmes ça va être trop liquide trop transparent et vous risquez aussi de créer une rupture au niveau de votre peinture acrylique risque de se craqueler ou tout simplement même de ne plus avoir de d'avoir une teinte qui va être trop fade ou pratiquement invisible donc ne mettez pas trop d'eau essayez avec un 20 à 30 % d'eau au début après peut-être 40 50 % mais n'allez pas plus loin parce que ça devient ça devient compliqué en termes de résultats après ça va dépendre de votre marque de peinture etc mais ça fonctionne très bien par exemple vous faites votre mélange d'une bouteille en plastique vous secouez vous secouez bien pour être sûr qu'il y ait plus de petits grumeaux de petits morceaux et après vous allez faire ce que vous voulez avec cette peinture soit une projection à même en faisant un petit trou sur votre sur le bouchon de votre bouteille ou alors effectivement avec des pipettes ou tout autre pardon outils voilà tout cas moi je fais comme ça et ça fonctionne très très bien même j'ai du retour sur même un tableau enfin il va très bien vieillir il y aura pas de souci votre projection du moment il n'y a pas trop d'eau que votre peinture est correct ça va bien vieillir il n'y aura pas de souci ensuite bonjour à tous ceux qui arrivent entre temps merci tout d'abord pour votre cours numéro 3 très intéressant merci gérard je commence à voir pas mal de retours effectivement sur le cours numéro 3 jusqu'ici tout le monde est content donc ça me fait vraiment plaisir tout le monde apparemment a trouvé son compte sur ce courant là et ça me fait vraiment très plaisir vous avez déjà été plusieurs à montrer tableau vous avez fait ce qu'effectivement si je le dis pour ceux qui ont fait l'acquisition du cours ou d'un de mes cours après vous avez accès à un groupe élève enfin élève entre autres un groupe facebook sur lequel vous pouvez montrer vos réalisations ce que vous avez fait à l'issue du cours et j'ai vu vous avez déjà été beaucoup à présenter les tableaux que vous avez fait à l'issue de ce cours donc merci ensuite merci pour vos vidéos faut-il utiliser un pseudonyme pour signer mes tableaux outils préférables de signer avec mon nom ça j'en ai déjà parlé rien d'obligatoire je pense une fois de plus ne pas me tromper en disant enfin je veux dire sur ce point là qu'il n'y a pas de règle et que vous pouvez tout à fait signer moi honnêtement je n'utilise pas de pseudonyme vous pouvez très bien signé avec votre nom prénom où vous pouvez utiliser un pseudo il n'y a pas de règles c'est à vous de voir après la seule chose attention vérifiez bien que n'est pas un autre artiste si vous utilisez un pseudo même votre nom prénom un autre artiste qui est déjà qui soit un homonyme qui a le même nom que vous ce que ça peut être problématique je pense dans le temps si vous développez votre carrière d'artiste et que l'artiste en question fasse la même chose en termes de communication je pense que ça peut être assez problématique donc vous vérifiez quand même mais sinon je vois pas d'objection à faire les deux alors ensuite as tu déjà utilisé de la feuille d'or sur tes toiles non feuille d'or souvent vu en fait j'ai pas eu l'occasion à un moment je voulais faire mais j'utilise de le oui en fait j'utilise de la peinture acrylique dorée mais effectivement bon les résultats les rendus sont pas les mêmes c'est vrai que la feuille dorée j'en ai mis à moi qui artiste je considère comme un artiste cède cédric et lui donc il fait du dessin et il a fait des choses avec de la feuille d'or une montrée et j'avais vu le résultat j'ai fait wouah c'est juste hallucinant effectivement le rendu brillant c'est encore autre chose que la peinture acrylique dorée donc moi j'ai pas eu l'occasion par contre de le tester mais à l'occasion voilà il ya plus des questions sur les cours donc je sais pas si je vais répondre ici j'ai acheté votre cours à 27 euros si je peux acheter le cours précédent il est à 37 euros alors que j'ai déjà les bonus oui les autres cours sont à 37 euros ce qu'ils sont plus en promotion et les bonus à aucun moment je réponds ici rapidement sinon je pourrais aller un peu plus dans le détail par mail les bonus ne le prix n'impacte jamais les bonus c'est à dire que les bonus que je donne dans les différents cours je les donne je les offre donc même si effectivement des fois d'un cours l'autre vous avez un bonus qui se retrouve ça n'impacte pas le prix si je ne changerai pas le prix j'en suis désolé avez vous réalisé une peinture sur une toile déjà peinte pouvez vous préciser votre question je pas sûr de bien comprendre avez vous réalisé une peinture sur une toile déjà peinte alors tu m'as probablement pas vu où tu voulais pas répondre mais connais tu le journal art alors pardon si j'ai déjà zappé une question mais comme je le disais ça va un peu vite et quand je parle je vois pas ah oui non je ne vois pas non je ne vois pas du tout le journal art journal journal un magazine d'art qui s'appellerait juste art est ce que vous pouvez préciser je reviens sur la question donc sur une réalisation ancienne non 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 j'ai jamais peint sur un autre tableau que le mien après j'ai pas non plus fait encore une collaboration par exemple un tableau à quatre mains c'est un projet qui pourrait me plaire mais j'ai jamais l'occasion de peindre sur un autre tableau qui n'était pas le mien il ne permettrait pas d'y toucher pour le journal donc je sais pas si ces lignes vous pouvez préciser alors pardon j'ai déjà zappé des questions bon c'est moi qui vais vite pour une fois n'hésitez pas à mettre des questions là j'ai fait le tour de je suis allé un peu vite mais j'espère que j'ai été clair alors céline qui dit c'est le fait de peindre dans un journal ah non d'accord pardon ne pas dans un journal de faire du collage peut utiliser énormément de choses comme des pochoirs j'ai dédié une page instagram non je n'ai jamais essayé par contre j'avais été attiré par une technique par le fait effectivement d'utiliser des pages de vieux livres ou de journaux par collage sur toile des sortes de techniques mixtes qui m'avaient vraiment interpellé et en fait j'avais j'ai pas eu encore l'occasion de le faire mais sinon mes projets c'est le fait d'utiliser des vieilles pages effectivement par exemple au coeur de la toile et de repeindre par dessus et faire quelque chose avec des collages et tout ce qui est collage et tout ce qui sort un peu de l'acrylique pur j'ai pas encore trop expérimenté pour le moment céline n'hésite pas enfin n'hésitez pas je sais plus si je dois tutoyer ou vous voyez à partager votre page à mettre le lien instagram si vous souhaitez dans le chat les autres iront voir il n'y a pas de souci d'abord j'en profite on parle d'instagram alors moi ça fait longtemps que j'ai une page mais jusqu'ici je faisais pas grand chose et là je me suis dit allez il est quand même temps un peu de me bouger j'ai envie de me servir de ma page instagram pour montrer mon quotidien d'artiste c'est vraiment pendant que je suis en train de peindre pendant que j'avais un pinceau pendant enfin vraiment vous montrer mon quotidien sur ma vie artistique et j'aimerais même peut-être quelque chose d'un peu plus intime et donc vous pouvez aller sur mon instagram pour suivre cette partie là de mon activité si vous le souhaitez c'est chambo anthony tout attaché sur instagram vous devriez normalement me retrouver voilà pour ceux que ça intéresse donc céline merci donc mes dos je vais pas dire le nom parce que je vais écorcher regardez dans le chat n'hésitez pas à aller voir ce qu'effectivement ça a l'air sympa ensuite pouvez vous nous donner les coordinations des couleurs quelles couleurs faut-il éviter je ne pense pas qu'il y ait de couleurs à éviter je me pense ou à moi que je n'ai pas bien compris la question la coordination des couleurs peut-être que vous avez voulu parler d'harmonie couleurs les harmonies couleurs il ya plein de possibilités il ya plein de croisements possibles il n'y a pas de réponse c'est à dire que vous pouvez tout à fait utiliser des combinaisons de couleurs ou de trois couleurs ou des couleurs complémentaires vous avez plein de j'en parle dans mon livre se lancer un peinture abstrait j'ai toute une partie sur la couleur et je passe pas mal de temps là dessus mais j'ai même fait aussi des articles et des vidéos qui en parle des couleurs complémentaires et pour les harmonies j'ai aborde plus le sujet en profondeur dans le livre en fait il ya plein de possibilités de marier les couleurs il ya plein de combos qui existent par exemple pour juste vous en parler d'un qui est très efficace dans les arts contemporains dans l'abstrait que j'adore utiliser on est beaucoup à le faire c'est d'utiliser par exemple du noir et du rouge le noir et le rouge alors le rouge attention ça connote un peu ça peut connoter des choses qui sont parfois négatives les gens le reçoivent beaucoup et vous allez voir en expo comme de la violence comme du sang qui peut couler comme quelque chose enfin le rouge est très fort par contre il peut être fort positivement il peut être il peut connoter la passion la puissance il ya plein de choses qui sont très intéressantes et le rouge interpelle beaucoup si vous mélangez du rouge avec du noir vous avez là une harmonie combinaison qui fonctionne très très bien et vous pouvez y rajouter par exemple aussi un peu de gris ou un peu de blanc c'est des choses qui fonctionnent très très bien un rouge carmin avec un noir et un noir ou un gris anthracite par exemple vous pouvez faire des choses très 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 intéressante et très facilement mais effectivement je reviens là dessus comme je vous le dis tout le temps la réflexion sur les couleurs elle est primordiale on peut pas se lancer dans une toile en disant facile je le fais mais il est intéressant de comment dire est vraiment intéressante quand même d'avoir une profonde réflexion sur les couleurs avant d'attaquer votre toile sinon vous allez vous coincer vous pouvez après dire tiens je vais réutiliser cette couleur c'est ce que je fais j'en rajoute petit à petit il faut quand même qu'il y ait une réflexion au fond pour vraiment vous cadrer à arriver à avoir quelque chose qui fonctionne c'est ce que je dis à chaque fois à l'abstrait il ya plein de façons de le faire mais moi je me jette pas non plus sur une toile et je balance des couleurs comme ça j'ai besoin de savoir quand même où je vais pardon je m'étale j'ai un peu glissé comment apporter plus de lumière un tableau la lumière finalement elle est liée à la profondeur elle est liée à on se trompe souvent sur ce genre de choses la lumière ça peut être le c'est tout simplement le fait de jouer dans vos teintes certains vont dire ah je veux la couleur qui va être la plus lumineuse possible beaucoup sont persuadés que c'est votre peinture qui fait le travail c'est pas du tout ça c'est la façon vous allez peindre les couleurs vous allez utiliser les effets que vous allez utiliser qui vont dire au cerveau regarde là ça brille ça ou alors vous allez connoter quelque chose essayer de vous rapprocher de quelque chose qui donne l'impression que ça brille par exemple regarder ce tableau je vous montre en fait ça c'est un tableau vous avez peut-être déjà vu qui s'appelle inis on m'a repassé une commande dessus donc j'ai fait un tableau à peu près dans le même état d'esprit et en fait dans ce sujet vous allez vous dire que cette zone elle vous paraît lumineuse en fait qu'elle est assez lumineuse en fait c'est tout simplement en utilisant une teinte un peu plus clair ou en utilisant des effets par exemple du blanc en utilisant des effets de glacis en mettant un peu de blanc avec des dégradés vous allez donner l'impression créer des halos de lumière ce genre de choses et vous avez du coup quelque chose de très lumineux comment ça se passe c'est tout simplement que là j'ai plusieurs jaunes j'ai plusieurs oranges et plusieurs rouges et là le but ça a été pour moi de vouloir éclaircir au maximum ces zones là pour donner un peu de profondeur et une impression de luminosité et puis après effectivement en utilisant quand même des teintes qui sont un peu punchy qui sont comme on dit des teintes acidulées voilà c'est ça le terme des teintes assez acidulées là je suis sur des teintes chaudes qui sont assez puissantes même si à gauche comme sur la partie gauche je suis sur des teintes qui commencent à être froides on garde quand même vous voyez ici je suis en train de me tirer dans tous les sens je vais vous montrer on garde quand même ici un point de lumière volontairement j'en ai deux gros points de lumière j'en ai un dans ma zone chaude là bas j'en ai ici alors je sais pas comment ça ressort dans la vidéo malheureusement mais vous voyez que là j'ai éclairci et que j'ai changé un peu la teinte pour avoir cet effet là mais c'est un tout c'est tout simplement un tout j'espère j'ai répondu à la question la lumière c'est un sujet qui est assez complexe qu'après il faut déjà que je cerne bien la question certains me disent comment apporter la lumière on pose souvent cette question des fois on dit mais sur vos photos il y a lumière je dis attention déjà sur ma photo il y a la façon le tableau et comment a été faite la photo est ce que j'ai choisi un bon éclairage est ce que j'ai bien pris la lumière de dehors comme ici vous voyez une belle lumière est ce que je me suis bien servi de cette lumière pour prendre ma photo de la bonne façon et après vous faites du post traitement sur du traitement photo en fait qui fait que vous allez bien calibrer vos niveaux vos balances de blanc etc etc donc c'est encore un autre point ensuite où mettre le tampon de contre signature sur le châssis ou la toile plusieurs écoles c'est la même chose moi je fais les deux alors je resitue je pense ça c'est qu'un quai qui a fait acquisition d'un de mes cours et je vais repréciser pour tout le monde moi j'utilise un tampon je vais vous le montrer tiens si vous avez de la chance il est là j'utilise un tampon plein de scotch pardon parce que j'ai emballé un tableau je me suis créé un tampon en fait pour contre-signer mes tableaux enfin pour marquer mes tableaux et mes certificats d'authenticité c'est à dire que donc je tamponne mes tableaux derrière avec un tampon pardon que j'ai fait moi même et ça me permet d'authentifier en fait que c'est mon tableau je vais signer aussi par dessus ce tampon et je mets la date ça je l'utilise sur mes certificats d'authenticité sur le verso des tableaux alors généralement je fais châssis étoiles pourquoi parce que si vous le faites que sur le châssis qu'un jour quelqu'un veut changer de châssis récupérer votre toile peut-être dans 15 20 25 ans voire 50 se dit maintient le châssis il a mal vieilli je vais peut-être mettre sur un autre châssis il va falloir dégraffer la toile la remonter sur un nouveau châssis là vous allez perdre la contre signature donc moi je le fais son châssis et sur la toile et je re signe de partout je numérote etc etc voilà alors ensuite ok ça ressort très bien sur la vidéo merci pour les conseils de rien bernard avec plaisir donc bonjour pour ceux qui arrivent qui arrive en cours on est plus de 40 c'est impressionnant peut-on dire que cet artiste peintre même amateur vous avez oublié la question de georges alors j'ai dû pardon je vois pas tout j'ai une toute petite fenêtre alors attendez je vais essayer je sais quand je vais faire je vais essayer d'ouvrir le chat dans une plus grande fenêtre alors c'est pas évident de parler lire en même temps je vais tout faire pour pas rater de questions alors ah bah voilà j'ai trouvé moyen d'afficher dans une plus grande fenêtre ok donc question de georges pardon vous avez utilisé pour vos réalisations de la peinture à l'huile sinon pourquoi non je n'utilise pas de peinture à lui j'ai pas eu l'opportunité de la tester ce qui me rend un peu réfractaire c'est les temps de séchage moi j'ai besoin d'un séchage assez rapide je travaille par couche et ben autant dire que maintenant après ces années je j'affectionne tout particulièrement la peinture acrylique je me suis habitué et j'ai évolué avec elle j'ai appris avec elle donc je me vois pas partir sur l'huile peut-être un jour peut-être un jour mais pas pour le moment en tout cas ensuite pardon alors j'ai oublié des questions j'essaie d'y revenir peut-on dire qu'un artiste peintre même amateur qu'un artiste pardon j'ai du mal peut-on dire qu'on est artiste peintre même amateur oui bien sûr du monde du moment enfin moi j'ai envie de dédramatiser les choses j'ai toujours eu du mal aussi quand je me lance dans une activité eau de dire est-ce que je suis ci est ce que je suis ça je vais poser dire à quelqu'un que je suis artiste peintre du moment où vous servez vos émotions vous êtes créatif voilà créatif et vous allez créer des tableaux bien sûr vous êtes artiste peintre si vous le mot amateur professionnel qu'est ce qu'il vous dire il veut pas dire grand chose en soi et l'artiste peintre amateur il ne vend pas son travail il n'en vit pas il n'y vend pas tout simplement l'artiste peintre professionnel vous allez devenir professionnel du moment où vous allez vous déclarer vous allez vendre votre premier tableau c'est aussi simple que ça l'artiste peintre professionnel devant ne vit pas forcément que de ça il peut vendre quasiment occasionnellement une toile mais en tout cas voilà je vois pas forcément gros delta de grosses différences entre les deux et pour moi j'ai envie de vous dire que effectivement du moment où vous commencez à peindre quelques toiles et que vous vous servez de vos sens créatifs et vous faites preuve de créativité enfin vous créez des tableaux vous êtes artiste peintre tout simplement alors tu as pensé faire de l'abstrait avec un autre médium ben non pour revenir à ce que je disais tout à l'heure pour l'instant je m'éclate tellement avec la peinture acrylique que j'ai pas envie d'en changer par contre effectivement je fais mes petites expériences quand j'utilise la peinture acrylique ou du gesso je viens souvent y mélanger du sable des choses pour créer des textures pour faire des collages pour ça m'arrive mais généralement je reste à des choses très très simple de l'acrylique un peu d'eau ou un médium à peintre pour remplacer l'eau et ça reste très très rare celui qui est derrière j'utilise uniquement quelques inspecteurs voici il ya quand même quelques pinceaux il ya plusieurs couches mais sinon c'est de l'acrylique et de l'eau après il ya des projections il ya des choses voilà je l'ai pas fait en une fois c'est sûr il faut plusieurs couches quand même il ya des techniques de glacis là vous voyez les verts ici vous avez des effets avec de l'eau vous avez plein de choses mais voilà ça reste des choses simples ça reste de l'acrylique et de l'eau tellement de gens viennent me demander des fois mais comment tu fais ce genre tableau quel médium t'acheter quelle marque et le pinceau gentil mais arrête sortez de cette dimension du matériel faire faites les choses simplement c'est pas le matériel qui va faire de vous un artiste il faut moi c'est du matériel très simple qui est ici j'ai un spalter taille 100 après un pinceau un peu ébouriffé que j'ai déjà montré qui est tout simple et puis voilà et puis mon spray à eau un peu d'eau certains certains même comprennent pas que j'utilise que de l'eau mais non j'essayais que de l'eau j'y arrive pas mais ça parce qu'après c'est quand même la pratique l'expérience qu'au bout d'un moment vous arrivez à faire d'autres petits effets il faut expérimenter vos propres choses mais je mets pas de la javel ou je ne sais quel produit beaucoup disait mais tu veux pas communiquer sur ce que tu mets dedans on est sûr que c'est la javel ou des produits que tu as confectionné mais non il faut dédramatiser la chose j'utilise une matière simple de l'eau et de l'acrylique voilà alors pardon moi je m'étends mais je passe d'un point à un autre avec de l'aquarelle ou de l'huile par exemple donc l'huile j'ai répondu l'aquarelle je vous avoue que ça me tente souvent c'est très tentant donc ça sera peut-être la prochaine étape l'aquarelle lui il ne m'attire pas encore je voulais dire essentiellement c'est bête mais c'est moins c'est l'étang de séchage donc n'hésitez pas à poser vos questions je reste là bon là j'arrive à voir à peu près globalement tout ce qui est demandé n'hésitez pas si j'oublie quelque chose à reposer votre question est ce que le certificat d'authenticité on le colle derrière le tableau est ce qu'on donne de main à main lorsque le tableau est vendu alors moi on va dire 95% de mes tableaux je les vends sur internet donc généralement je les envoie la plupart du temps je les envoie par la poste je les transforme en colis je les envoie donc c'est à dire qu'effectivement avant d'emballer mon tableau je vais caler en fait mon certificat d'authenticité derrière le châssis j'ai pas d'exemple là je vais caler mon certificat d'authenticité derrière le châssis si le format le le permet et puis c'est tout non je ne le colle pas je le laisse comme ça et je laisse le soin à l'acquéreur d'en faire ce qu'il en veut le mettre dans une pochette de stocker il faut que ça reste simple en tout cas c'est ma façon de faire je vois les choses simplement alors est ce que tu penses que on peut se faire connaître même en étant mineur et si oui comment comment se faire connaître la question qu'on pose tous les jours c'est il n'y a pas de secret déjà première question se faire connaître en étant en tant que mineur oui je pense même justement que ça peut être un atout de montrer que très tôt on peut s'intéresser aux arts c'est quelque chose de qui peut être impactant justement et qui peut servir dans votre communication donc c'est pas c'est pas péjoratif c'est pas négatif tout au contraire après comment se faire connaître je me répéter pour ceux qui m'écoutent régulièrement c'est compliqué effectivement c'est compliqué parce que là comme vous pouvez le voir on est tellement nombreux à faire la peinture à vouloir espérer vendre faire des choses et ça arrive pas tout seul ça s'il ya quelque chose qui est sûr c'est que ça viendra pas tout seul si vous vous déclarez vous souhaitez commencer à vouloir vendre c'est pas le fait j'en ai reparlé la dernière fois dans des derniers épisodes de questions à part ce n'est pas en ce n'est pas en vous déclarant que vous allez ça y est vendre et devenir artiste peintre pro légalement vous le serez mais après justement vous devez activer votre communication c'est à dire vous montrer un maximum faire des expositions après il ya chacun sa technique ou alors vous pouvez utiliser internet moi internet c'est vraiment comme ça que je travaille parce que ça fait 20 ans que je pratique d'internet mon ancien métier c'était donc j'étais développeur fonds je faisais j'ai travaillé dans internet depuis très longtemps et donc j'ai tout focalisé là dessus parce que c'est quand même dans mes compétences de référencer un site internet c'est de créer un site internet et trouver des leviers de comme des des leviers d'acquisition effectivement pour montrer à différents endroits mais c'est énormément de travail et comme je vous le dis je passe beaucoup plus de temps sur ma com que sur mes créations sont sur mes tableaux c'est énormément d'investissement donc ce qu'il faut surtout c'est passionné votre passion elle va vous permettre de faire des fois des tâches qui sont répétitives qui sont fastidieuses et qui vont par contre être nécessaires pour vraiment montrer votre travail parce que si vous n'avez pas cette énergie si vous ne le faites pas vous allez baisser les bras vous ne vendrez rien à moins d'avoir un coup de chance mais je ne sais c'est comme pour tout dans la vie si vous voulez vraiment qu'on achète vos tableaux donnez vous un maximum donnez vous les moyens qu'on puisse les voir c'est très important après c'est un vaste débat la communication j'ai quand même fait quelques vidéos où j'ai vous pouvez retrouver sur mon blog et sur la chaîne youtube j'ai fait quand même quelques vidéos où je vous explique des plans faciles pour avoir des expositions par exemple c'est un bon spot c'est une bonne possibilité au départ c'est aller chercher en mairie en collectivité plein de petites expos à droite à gauche faire sa première expo puis je dis pas que vous allez forcément vendre à votre première expo mais c'est une bonne expérience ça vous permet quand même de voir quel regard des gens sur vos tableaux et après en recommençant puis vous en évoluant aussi dans votre carrière artistique ça va forcément faire avancer les choses et c'est un tout après vous allez vous faire aussi un nom les gens vont venir pour voir ce que vous faites et voilà ensuite j'aimerais j'aimerais me mettre à la peinture ce week-end et tu conseilles pour les débutants de démarrer sur carton avec gesso la question faut-il qu'il y ait une toile dessus j'ai conseillé alors j'ai dit quand j'ai parlé différents supports j'ai peut-être dit que c'était intéressant effectivement gribouillé sur du papier grammé à fort grammage fait pour la peinture acrylique mais après honnêtement si vous pouvez attaquer sur une toile attaquer sur une toile moi oui effectivement j'ai commencé sur quelques bouts de carton qui n'était pas du tout approprié donc ça a gondolé les couleurs sortaient pas c'est affreux mais non après vous avez une vidéo je vous invite à regarder la vidéo sur les différents supports pour la peinture acrylique que j'ai réalisé dans laquelle je vous explique n'y a pas que la toile effectivement vous avez du papier grammé ou même de la toile de la toile directement en pas en rouleau mais en carnet que vous pouvez utiliser donc si c'est du quel que soit le support si c'est du carton à fort grammage pour la peinture il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit dessus c'est vous peignez ça ça va être un carton qui va être épais qui va être au moins 350 350 grammes du mètre carré donc c'est assez épais c'est assez granuleux vous pouvez peindre dessus s'absorbe correctement votre peinture et l'eau démarrer sur du carton avec gesso j'ai pas que c'est pas moi qui recommandait d'utiliser carton avec du gesso salut tout le monde bon là et anthony donc salut alain donc salut à tous ceux qui arrivent commence ou se procure t on un certificat d'authenticité certificat d'authenticité plein d'école aussi moi je le fais moi même j'ai fait simplement c'est un document que j'ai fait sur ordinateur que j'ai imprime et dessus je numérote je mets les différentes informations sur mon tableau sur la date de réalisation je mets mon coup de tampon la signature moi j'en donne en bonus sur la plupart de mes cours on a parlé tout à l'heure si que ce soit sur le livre se lancer dans la peinture abstraite ou la vidéo 2 et 3 je crois vous avez les vous avez quelques modèles certificats d'authenticité que j'ai fait pour vous et qui sont personnalisables sur word donc vous pouvez mettre votre nom vous tapez votre nom à l'ordinateur où vous le faites après impression et voilà vous avez juste à imprimer vous pouvez imprimer sur du carton sur quelque chose d'assez épais c'est ce que je fais moi avec votre propre imprimante et puis après vous en faites autant que vous avez le tableau tout simplement après effectivement moi attention je suis dans les techniques simples certains des grands artistes utilisent des certificats avec des codes barres ou des choses des certifications numériques alors attention parce que ça si vous mettez ça en place et que ça vous coûte plus cher que le tableau vous voyez que ça va tout de suite être quelque chose qui peut vous bloquer vous freiner dès vos débuts donc moi voyez j'en suis encore à faire de certifier un carton moi même après je tamponne je signe je trouve que c'est un minimum c'est déjà bien d'avoir ce document là mais on pourrait aller beaucoup plus loin effectivement canon la toile derrière merci merci à là on en a parlé un peu tout à l'heure on parait justement des techniques alors utiliser pardon je remonte utilisez vous des spatules à cran ou vous si oui faut-il de l'épaisseur en peinture spatule à cran oui j'utilise je vous avais montré je peux pas je peux pas lui montrer lorsque j'ai micro d'accrocher des couteaux à colle de carreleurs donc ça fait comme des gros couteaux sauf que c'est denté et vous pouvez l'utiliser à beaucoup le fond pour faire des cercles et des quarts de tours des traînées par contre oui il faut quand même une certaine quantité de matures et papier trop fort parce que vous pouvez attaquer la toile mais quand vous allez faire mais automatiquement ça va faire des des rainures ça fait un effet assez sympa je l'utilisais une période j'ai envie de dire peut-être 2013 2014 j'utilise plus ce genre de chose même si j'ai mes outils même si j'ai tout ça dans l'atelier c'est intéressant d'utiliser comme je vous le dis souvent ne restez pas contenu au matériel pour artistes peintres allez voir aller à castorama ou je ne sais où prenez du matériel de peintre en bâtiment de carreleurs vous avez trouvé des choses super des ustensiles de cuisine c'est comme ça vous allez créer votre truc à vous c'est c'est important innover alors quand tu fais des effets avec le ressort en intégrant des matériaux dedans avec des reliefs quelle est l'astuce pour peindre confortablement sur une surface irrégulière des effets avec le ressort je ne comprends pas sandra en intégrant des matériaux dedans avec sandra c'est peut-être de la texture que tu as voulu dire ressort gesso pardon vous voyez j'ai pas tous les termes oui effectivement quand j'utilise du gesso avec par exemple du sable vous allez tout de suite avoir une t une beaucoup de textures et c'est pas forcément évident alors moi mes astuces elles sont simples si vous en laissant sécher effectivement je vais avoir du sable beaucoup de choses donc il va falloir brosser tout ça donc j'ai un gros spalter un gros spalter généralement avec un poêle assez rugueux par exemple de la soie de porc et le secret de la chose c'est quand même de bien humidifier votre peinture moi je vais mettre de la peinture et puis je vais remettre des coups de spray dessus pour que la peinture devienne un peu plus liquide et puisse épouser toutes les aspérités des matières puissent rentrer un peu de partout alors pas trop d'eau après sinon parce qu'effectivement votre peinture elle va toujours avec le même principe on va perdre de l'opacité mais le fait d'avoir un spalter assez touffu assez gros et avec un peu d'eau par dessus ça va très bien faire le travail il y aura peu de souci vous n'avez plus d'image plus de son alors est-ce que vous m'entendez encore ce qu'apparemment il ya un petit souci c'est de me confirmer vous m'entendez ouf mais fait peur ok super alors je reviens oui alors j'ai vu qu'il ya des questions pardon comment se faire connaître sur internet quel site conseillez vous j'ai déjà abordé le sujet malheureusement beaucoup on l'a entendu donc c'est tellement vaste internet ce que je ne peux pas vraiment vous expliquer enfin il y avait plein de façons de faire il n'y a pas une vraie façon vous avez tout si vous voulez vous faire connaître et que vous n'avez pas forcément la compétence du site pour faire un site internet vous pouvez utiliser vous avez arpster vous avez plein de sites comme ça qui sont faits pour montrer et pour vendre votre art vous mettez et vente de tableau vente de tableau sur internet par exemple mettez ça sur google vous allez voir vous avez toute une multitude de sites qui proposent ces services il y avait à l'époque si little market qui a été racheté par etsy et si par exemple voilà vous pouvez vous inscrire sur site vous créez une boutique vous mettez vos tableaux alors l'avantage c'est que vous avez tout de suite bénéficier quand même de gens qui sont qui se baladent qui sont sur site pour trouver des tableaux l'inconvénient c'est vous êtes très nombreux à être dessus donc pour arriver à montrer vos tableaux il va quand même falloir mettre quand même pas mal de choses essayer de séduire les gens mettent des prix intéressants enfin voilà mais vous avez plein de petites plateformes comme ça qui vous permettent de vendre vos tableaux et qui sont là pour ça après si vous voulez faire tenter l'aventure seul comme je fais moi avec votre propre site internet il faut quand même un minimum de compétences soit vous prenez des services en ligne qui vous permettent de faire un site internet soit après si vous voulez faire quelque chose de plus sérieux vous pouvez demander à un prestataire qui fait de la création de site internet mon métier d'avant pour faire votre site internet et surtout après est ce que le fait d'avoir un site internet je vous le redis sans comme il ne sert à rien pour le plus beau site du monde une fois sur internet si vous ne vous donnez pas les moyens de montrer ce site internet personne ne va venir dessus personne ne viendra automatiquement dessus donc il faut le faire connaître utiliser différents leviers web marketing pour arriver à avoir de la visibilité et c'est un très vaste sujet je pourrais pas en parler ici à l'occasion j'y viendrai je vous en parlerai un peu plus mais ensuite est-ce que tu as vu la chaîne de david ferriol alors oui oui david ferriol j'ai vu sa chaîne alors j'ai vu qu'à l'époque il y avait quelques vidéos et maintenant que c'était essentiellement du podcast podcast qui a vocation effectivement donner aussi des clés aux artistes mais plus sur le côté organisationnel si j'ai bien compris du coup ça a l'air sympa ça a l'air je sais pas ce que certains connaissent qu'est ce que vous en pensez parce qu'effectivement il a aussi des formations mais sur un autre axe je pense que c'est tout ce qui est organisation de comment comment trouver des expos comment quelle attitude avoir en tant qu'artiste peintre je pense c'est plus le levier communication après bon effectivement je connais pas pas plus j'ai juste écouté quelques podcasts j'avais commenté si une fois l'occasion j'avais pas eu de réponse donc j'ai pas insisté comment donne-t-on un tarif à notre tableau pareil une vidéo va bientôt arriver je vous en parle dans tous les lives le prix d'un tableau c'est quelque chose qui oscille c'est un sujet qui est qui est très frustrant départ vous ne devez pas quand vous allez commencer par exemple moi je voulais je vous en ai toujours parlé mon premier tableau je l'ai vendu 29 euros 29 euros le premier tableau que j'ai mis sur mon site quand je commençais la vente en ligne de mes tableaux c'est pas si vieux c'est en 2013 c'est en 2013 et beaucoup de vous vous allez me dire que je suis fou d'avoir vendu ce prix là effectivement au début je savais pas du tout bon déjà c'était un petit format mais je savais pas du tout combien il fallait que je vende ça et au début on a tendance à un peu se dévaloriser à pas savoir quel prix mettre donc le problème c'est que si vous mettez un prix trop bas vous n'allez pas être crédible vous n'allez pas être crédible et vous vous n'allez pas vous y retrouver vous n'allez même pas rembourser votre matériel c'est grave deuxième chose ceux qui ont la folie grandeur qui disent ouais bon bah lui un tableau comme ça derrière il vend à tel prix moi je sais que cette commande par exemple je vais être transparent avec vous celui là je le vends 500 euros je l'ai vendu 500 euros c'est une commande spécifique ce format là fait 1m40 par 60 cm j'ai quand même maintenant fait 300 tableaux j'en ai vendu un peu moins de 300 tableaux donc je j'ai avancé ces dernières années j'ai avancé effectivement mais si par contre vous souhaitez vous commencez vous faites un petit tableau vous mettez ça à aller à 900 euros vous avez la folie des grandeurs là vous allez vous prendre une claque ça va faire mal dans le sens où personne va vous l'acheter votre tableau enfin en théorie si vous commencez et que c'est vos débuts et que vous apprenez vous êtes dans un stade d'apprentissage ça va être compliqué même si quelqu'un a un gros coup de coeur est ce que ça va être facile de justifier 900 euros donc il faut trouver un juste milieu tenter quelques prix si vous vous comparez à d'autres artistes qu'allez vous sur quelqu'un qui a votre expérience qui a essayé c'est pas évident surtout dans l'abstrait d'avoir quelqu'un qui est au même stade que vous en termes de notoriété enfin en termes d'apprentissage et regarder quel prix ils pratiquent et puis voilà après il n'y a pas de certains vont être effectivement côté de rouvaux ils sont cotés en fait et tout simplement leur point on calcule au point en fait au centimètre chaque centimètre d'une toile vaut tant chez un artiste je n'adhère pas forcément avec cette vision là moi je ne suis pas coté après pour être côté de rouvaux il suffit d'être abonné de payer une certaine somme chaque année pour avoir le droit à être dans leur fameux catalogue et avoir cette cotation là je m'éparpille un peu donc pour les prix voilà c'est très vaste j'en parlerai dans une vidéo de façon plus structurée dans quelques semaines mais c'est un sujet tellement délicat que voilà je peux pas en parler tout de suite ensuite on vous entend alors ça m'est arrivé de quitter youtube et rallumer alors ça c'est bon apparemment il y a des petits soucis oui c'est très bien cette chaîne par victor d'accord mais après je pense que victor vous parlez oui de la chaîne de david ferriel on vous dit j'ai un peu écouté mais je ne connais pas plus que ça donc c'est plus axé sur comment se faire connaître et développer son activité oui d'accord c'est bien ça le côté communication par contre oui le peu que j'ai écouté c'est quelqu'un qui parle très bien qui a l'air d'être très pédagogue et de bons conseils après sur le reste sa formation ce qu'il propose je ne sais pas je n'ai pas de retour j'ai encore quelques problèmes avec la peinture acrylique je ne sais pas comment l'utiliser quelques conseils ça dépend quel est le problème mais la peinture acrylique je pense qu'il faut l'apprivoiser simplement il faut faire des essais il faut utiliser de l'eau de différentes façons essayer de faire des mélanges à sec utiliser plusieurs couches de peinture c'est je peux pas donner vraiment de conseils personnalisés en tout cas pas dans live ça serait compliqué mais je pense que le mettre au mot c'est d'aborder les choses très simplement avec la peinture acrylique moi c'est ce qui m'assiduit dans la pratique de l'acrylique c'est sa simplicité simplicité d'usage l'étang de séchage très rapide qui permet vraiment de répondre à mes besoins très sur plusieurs couches rapidement rester dans le feu de l'action voilà alors j'ai une expo fin juin combien de tableaux faudrait-il ça dépend de l'expo certains dans certaines exposé le droit qu'il y a un tableau dans d'autres on va s'en imposer d'en amener 25 par exemple ça dépend de l'expo vous allez faire alors moi je suis tombé dans quelques pièges en faisant des expos il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur il faut qu'il y ait une logique en théorie vous pouvez très bien avoir plusieurs pattes plusieurs styles différents faire plusieurs choses mais pendant une expo il faut quand même moi mon avis c'est qu'il faut rester focalisé sur une thématique sur une cohérence entre les différents tableaux et les présenter dans un ordre justement cohérent donc si je dis n'importe quoi mais vous pouvez présenter une dizaine de 10 15 tableaux du moment où les tableaux sont cohérents les uns avec les autres vous allez faire une bonne exposition ça va bien se passer si vous faites si vous faites un peu tout figuratif abstrait différentes techniques aquarelle acrylique huile pastel les gens vont rendu mal à s'y retrouver vous et c'est naturel vous allez avoir envie de montrer un maximum de choses sur ce que vous êtes capable de faire et surtout de l'éventail de vos compétences mais les utilisateurs contrairement à vous ils vont plus vouloir suivre un sens une chose c'est à dire un style si moi par exemple je fais une expo et que j'ai envie de montrer le genre de tableau que j'ai fait derrière je vais montrer un tableau avec quelques techniques liquides avec du mouvement avec ses effets de lumière je vais rester dans cette thématique je vais pas prendre quelque chose avec des ondes que j'aurais fait carré avec des lignes des bords noirs non je vais rester dans la même cohérence c'est ce que je recommande sur le nombre de tableaux après je pense pas que c'est trop d'importance autant demander autant demander à l'organisateur quel est habituellement le chiffre optimal les organisateurs d'expos n'ayez pas peur de les contacter comme ça vous n'aurez pas peur d'aller faire cette expo vous allez avoir des informations pertinentes mais n'ayez pas peur de les déranger faut bien leur demander si c'est pas écrit normalement vous avez un document avec dedans tout ce qui va régir enfin un document contractuel qui va dire bon vous avez tant de mètres carrés vous pouvez faire tant de choses etc donc en théorie vous pouvez avoir le nombre de toiles dans ce document là sinon pouvait demander à l'organisateur alors ensuite le gros problème avec l'acrylique c'est qu'il n'y a pas l'odeur moi ça me manque l'odeur de l'huile alors de la peinture à l'huile je pense alain je pense tu voulais dire ça si c'est le cas je ne connais je ne connais pas l'odeur de la peinture à l'huile j'ai toujours travaillé avec l'acrylique d'accord oui c'est bien ça ben oui du coup je j'aurais peut-être cette bonne surprise quand je vais me mettre si un jour je me mets à l'huile mais pour l'instant effectivement avec l'acrylique ça c'est neutre ou parfois quand vous avez une acrylique qui est premier prix il suffit de mettre un peu d'eau dedans vous commencez à avoir des odeurs un peu plutôt suspectes un peu plastique un peu je dirais nocives donc là par contre c'est pas bon malheureusement comment rendre un tableau plus ou moins lisse quand on a déjà peint avant à pour le refaire donc un tableau raté une couche de gesso une couche de gesso et après si vous voulez bien faire les choses généralement quand on met plusieurs couches de gesso et vous devez poncer vous allez avoir les rainures de votre mouvement de vos pinceaux donc normalement pour enlever ces aspérités pour un résultat parfaitement plat vous attendez que ça sèche bien et vous allez et c'est la pratique du gesso vous prenez une papier de fer papier de verre avec un grain très fin et vous frottez toute votre toile pour avoir un résultat parfaitement plat par contre c'est long et fastidieux mais ça vous permet d'avoir un support sans grains de toile parfaitement plat c'est très très agréable j'ai un tableau raté peut-on en refaire un dessus ben voilà je viens de répondre accessoire accessoirement la même question peut-on exposer un tableau copier la copie c'est un vaste débat c'est un vaste sujet du moment ce que dit la loi c'est que du moment où vous copiez pas exactement un tableau avec le même format est vraiment la même chose vous n'avez pas fait une copie vous avez vous avez interprété un tableau donc en théorie vous avez plus ou moins le droit après c'est plus savoir si vous êtes droit dans vos bottes si vous serez tranquille avec vous même du fait d'avoir exposé un tableau qui n'est pas le vôtre enfin en tout cas voilà mais vous avez le droit je ne vois pas d'objection oui mais s'il y a de l'épaisseur donc voilà j'ai répondu mais s'il y a de l'épaisseur donc je reviens sur le problème de tableau c'est exactement le même problème même s'il y a de l'épaisseur pour la toile il suffit de bien s'il y a de l'épaisseur qui a par exemple quand on prend le tableau qui a des voilà des coups de pinceaux des grosses aspérités le but c'est de tout remettre du gesso pour que tout redevienne plat vous allez mettre assez de gesso pour avoir quelque chose d'à peu près plat et après on remet un coup de papier quand tout est vraiment bien sec ça va faire une sorte de plâtre c'est comme pour un mur et après vous allez mettre un coup de papier de verre et ça sera parfaitement plat par contre attention si de pas trop charger vos toiles parce que vous risquez d'avoir un tableau lourd trop lourd et après le châssis même la toile vous pouvoir enfin c'est pas très conseillé d'avoir un tableau très très lourd à moins d'avoir du châssis de compétition mais bonne question Gérard justement peut-on éviter le copyright éviter le copyright pas vraiment je me suis renseigné non pas vraiment moi j'ai vu pas mal de mes tableaux refaits récemment aujourd'hui je vois ça avec du recul il n'y a pas de souci ça me fait sourire il n'y a pas de je le considère plus ça comme un jeu ça me fait plaisir fait plaisir oui non mais effectivement le copyright vous pouvez pas vraiment quand on fait de la peinture c'est très difficile vous pouvez pas véritablement efficacement protéger vos tableaux même si vous cherchez à protéger vous êtes en conflit avec quelqu'un vous allez prendre des avocats pour dire celui là copier trois de mes tableaux ça va coûter des milliers d'euros pour quelque chose qui aboutira à rien du tout le mieux c'est peut-être juste de dire à la personne vous venez de copier un de mes tableaux certes j'accepte citez moi moi dit au moins que vous êtes inspiré de ma toile pour le faire au mieux tout de suite essayer de de rentrer dans un contexte comme ça bienveillant plutôt que de ce que j'ai vu un des artistes j'ai vu certains à lui m'a copié mon tableau déjà je voyais pas je voyais pas du tout le rapport donc quand il m'a montré les tableaux je vais l'attaquer je vais l'attaquer même déjà le tableau se ressemblait pas c'était pas du tout les mêmes je pense que des fois on a malheureusement on a l'impression que tout le monde nous prend nos trucs ça faut aussi des fois à prendre un peu plus de recul et dramatiser les choses et arrêter de voir parce qu'un tableau est rouge avec un trait noir que ce tableau là il est c'est votre tableau quoi voilà je veux dire il ya toujours un moment c'est tous un peu inspiré les uns des autres et on n'a pas le monopole de la couleur quoi on peut pas beaucoup de tableaux se ressemblent et puis voilà autant essayer de garder un contexte bienveillant bon je m'éparpille un peu désolé mais voilà pour le copyright c'est un vaste sujet je m'y intéresserai peut-être un peu plus pour faire un sujet de vidéo peut-être avec un juriste ou quelqu'un de spécialiste mais pour l'instant c'est assez flou et je trouve que c'est assez spécial comme vous à ce niveau là petit bonjour du portugal super c'est beau le portugal j'y suis allé cette année du coup c'est magnifique c'est magnifique j'ai c'est magnifique très inspirant le portugal très inspirant fait tu du figuratif pour toi par exemple en voyage non voilà c'est ce qui manque c'est que par exemple je vous parle souvent de cindy barillet qui est une amie artiste et qui m'a aidé justement à me pousser dans ma nouvelle vie au niveau du des cours de des contenus que je vous donne sur youtube de mon blog et elle fait du figuratif elle fait du pastel et du coup vous êtes beaucoup à la connaître je sais et quand elle voyage alors un petit carnet croquis et ça c'est super de croquer des choses mais moi le problème c'est que des fois je m'inspire de choses que je peux voir mais je vais pas croquer je vais pas reproduire des choses donc je ne fais pas de figuratif où j'en ai fait très peu pour des résultats qui sont pas encore voilà donc je m'inspire énormément de tout ce que j'ai autour de moi je prends des notes et c'est sur des émotions des contextes des couleurs des formes ça je vous ai fait une vidéo là dessus où je montre comment nature je m'inspire des choses pour faire un tableau mais voilà ça s'arrête là je vais pas croquer des choses à faire croquer dessiner quoi un petit bonjour du québec disons vous êtes de partout ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir québec d'ailleurs vous avez été plusieurs à me proposer de venir de manger une poutine je crois c'est ça je connais pas encore au québec vous avez plusieurs un dit mais mais viens on t'hébergera etc et donc ça fait vraiment plaisir de de plus en plus à me proposer des choses à droite à gauche je vous promets qu'un jour on va tous se réunir on va faire quelque chose de très sympa je vous promets vraiment on organisera ça via youtube donc du coup pardon je mets parpille donc ben voilà donc bonjour sylvie aussi à réparer un tableau avec un petit accro je suis pas spécialiste là dessus je vous ai fait une vidéo par contre qui montre quand des fois vous avez vous savez vous avez c'est arrivé à tout le monde j'en suis sûr vous posez une toile vous la stocker un peu mal un peu pressé ou autre et la toile repose sur un angle de quelque chose et là vous avez vous reprenez votre toile deux mois après vous vous rendez compte qu'il ya une presque un trou quoi qui est que c'est gondolé et là généralement on prend peur on se dit aïe 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 dans mon tableau il est foutu ben non je vous ai fait une vidéo là dessus ne jetez pas vos toiles qui sont comme ça il suffit de prendre un décapeur thermique ou un sèche-cheveux même un sèche-cheveux et vous mettez des à dos de votre toile vous mettez des coups de sèche-cheveux ça va de sèche-cheveux si vous faites avec un sèche-cheveux un décapeur thermique faites très attention si vous faites avec très loin si vous faites avec un sèche-cheveux ça va mais vous passez quelques coups au dos de la toile et en fait le fait de passer sur la toile au dos la toile va se retendre un peu et votre trou va disparaître en deux minutes deux trois minutes top chrono et votre toile sera comme neuve donc et même naturellement normal si vous la posez dans une pièce qui a une température ambiante si vous la reposez voilà sans qu'il est sans votre toile repose comme je viens de vous l'expliquer elle va reprendre une forme tout à fait normale mais le sèche-cheveux ça fait ça rassure le fait de voir qu'on peut retendre la toile très facilement alors ensuite c'est souvent la technique qu'on copie comme le dripping par exemple oui effectivement la technique ça dépend la technique on peut copier une technique et une fois qu'on arrive à s'accaparer la technique on peut copier un tableau donc là il faut faire attention quand c'est comme ça effectivement mais voilà je vais passer sur le sujet de la copie parce que c'est très vaste aussi donc quelle est la différence entre un tableau abstrait et figuratif parfois dans mes abstraits il y a sans vouloir quelque chose de figuratif alors à la base différence abstrait figuratif on ça va être très simple tableau figuratif on va reconnaître quelque chose vous avez un sujet vous avez une pomme vous avez vous avez un sujet vous allez reconnaître vous allez clairement être capable d'identifier ce que vous allez voir sur votre toile contrairement à l'abstrait l'abstrait vous êtes dans un contexte où vous avez des formes des couleurs qui ne sont pas censés représenter quelque chose si c'est l'abstrait on n'est pas censé représenter quelque chose donc voilà ça reste des formes des couleurs qui vont créer des émotions etc alors après je vais pas parler d'analyse de sentiments enfin de ce que peut faire l'abstrait mais voilà vous êtes sur quelque chose qu'on ne reconnaît pas et c'est tout simplement ça cette grosse différence si on veut vulgariser la chose après par contre effectivement et ça c'est le cerveau qui veut ça et moi vous savez que des fois ça m'a misé au début mais maintenant ça m'énerve presque à chaque fois que je fais une expo en fait vous avez deux types de personnes vous avez ceux qui ont pas besoin forcément de repères et qui face à un tableau une oeuvre abstraite sont capables qu'ils aiment ou non ils sont capables ne pas vouloir voir de choses ils sont capables de se déconnecter n'ont pas besoin de repères psychologiquement et automatiquement ils vont être capables de se contenter et de ressentir des émotions juste avec une couleur avec une forme et ça c'est quelque chose de très bien je trouve par contre il ya d'autres personnes qui face un tableau comme ça vont se sentir très déstabilisé qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas mais tout de suite ils vont vouloir voir des choses quelqu'un qui est par exemple le premier type de personnes que je viens de vous expliquer qui va regarder mon tableau derrière va dire bon bah effectivement là il ya des couleurs chaudes j'aime bien cette zone là etc donc là c'est sympa il ya un contraste j'aime bien les couleurs ça me fait un petit quelque chose ok cette personne n'a pas cherché à comprendre ce qui se passe deuxième catégorie de personnes celle que je vous ai présenté juste avant ou alors qu'est ce que c'est alors ça bon ben je vois des flammes je vois une sorte d'incendie ça pourrait être une montagne et on voit à côté peut-être une forêt de nuit ou alors un jet d'eau qui arrive sur les flammes il ya ces gens qui vont vouloir tout de suite voir des choses ou alors qu'ils vont se rapprocher vraiment juste d'un petit détail et dire ah bah ici jouer ça après les détails vous les voyez ceux qui sont en expo qui se rapprochent de la toile à fond qui vont regarder petits détails et qui vont dire ah j'ai vu une tête de cerf ok d'accord regardez vous voyez là il ya un chat ça c'est le cerveau qui a envie qui s'accroche et qui veut voir des choses en fait faire des rapprochements et c'est quelque chose de tout à fait humain et c'est ce qu'on c'est ce qui nous arrive quand on regarde des nuages par exemple quand un enfant on regarde un nuage et qu'il a envie de voir des choses dans les nuages c'est exactement pareil je trouve voilà pardon j'ai glissé mais c'était un point intéressant je trouve donc voilà voilà pour l'abstrait figuratif et l'interprétation alors je continue avec vos questions je me suis inspiré de tes toiles je pourrais t'envoyer ça pour que tu regardes je suis désolé je vous en ai parlé souvent je continue à le dire régulièrement je ne donne plus d'avis sur les toiles pour plusieurs raisons d'un j'en reçois beaucoup mais c'est pas la principale raison parce que je pourrais quand même le traiter en m'organisant je reçois plusieurs dizaines par jour voire vingtaine voire plus demandes d'avis sur des tableaux le problème c'est que à force de le faire je me suis rendu compte d'une chose c'est que surtout sur l'abstrait je ne peux pas juger ce que vous faites on est dans la subjectivité pure l'abstrait c'est fait de communiquer avec un trait de couleur c'est le fait d'utiliser chacun vos techniques vos petits trucs et tout ce que je peux dire c'est si j'aime ou pas mais ça ne va pas vous aider à aucun moment aucun moment ça vous aidera de savoir si j'aime aussi j'aime pas et comme dit oui mais maintenant t'es pro tu peux donner ton avis non on est dans une pure subjectivité justement le fait d'utiliser l'abstrait donc je ne pourrais pas me permettre de juger ce que je vois je pourrais juste vous dire si j'aime aussi j'aime pas donc c'est pour ça que je ne donne plus d'avis en fait sur les tableaux tu devrais présenter la texture paste après gesso c'est mon produit préféré déjà fait céline j'ai déjà fait sur le molding paste une vidéo et un article ont peut-être abordé un peu rapidement mais j'ai vu ce point là ensuite pour donner une réponse à la copie beaucoup de grands peintres se sont copiés mais pas en faisant défaut c'est tellement vrai c'est tellement vrai les artistes sont tellement j'ai envie de parler d'entraide mais se sont inspirés les uns des autres se sont aussi finalement aidé au fur et à mesure de leur carrière il ya des périodes d'or au début du siècle du siècle dernier où les peintres se connaissaient tous on parle de braque de picasso mais ils se connaissaient tous modigliani etc ça doit être une période géniale et du coup ils sont tous passés un peu leur truc mais tout en continuant aussi de se faire une petite guéguerre c'était super c'était quand même bienveillant et effectivement les artistes entre eux se sont beaucoup copiés enfin copier inspiré c'est bon la poutine ben oui j'aimerais bien goûter j'ai pas goûté encore je sais même pas ce que c'est ce qu'il ya dedans mais bon on va on va éviter de parler de ça maintenant peut-être que ça va pas intéresser les gens un grand bonjour d'algérie algérie aussi ah bah c'est très sympa algérie je connais pas j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller mais ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes vraiment de partout et ça me touche beaucoup et de voir qu'aujourd'hui en toute simplicité on peut se parler grâce à internet c'est génial tu devrais présenter alors ça je l'ai lu un tableau doit-il présenter quelque chose quand vous faites vos tableaux représentent ils quelque chose pour vous ça c'est les méthodes d'inspiration effectivement ce qui délicat contrairement figuratif quand on fait de l'abstrait beaucoup vont se dire l'abstrait hop c'est je prends trois couleurs je les jette c'est fini si vous voulez pourquoi pas effectivement j'ai des process d'inspiration où je vais travailler une idée peut-être en amont je vais la noter après je vais revenir dessus je vais aller un peu plus loin et là après je pars sur une création ou alors je repars d'une ancienne création en disant ça c'était sympa je peux le travail avec d'autres couleurs il y a toujours un process de travail une réflexion sur les couleurs les formes la méthode les techniques toujours 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 même si après des fois je me laisse un peu aller je vais plus loin et j'ai des bonnes surprises parfois mais il y a toujours un plan opérateur il y a toujours une préparation voilà j'en ai parlé tout à l'heure j'ai fait une vidéo sur l'inspiration qui est sur le blog aussi et sur la chaîne youtube vous tapez inspiration en allant sur ma chaîne vous allez tout de suite voir de quelle vidéo je parle je suis dehors je vous montre comment on peut trouver l'inspiration en prenant une feuille d'arbre juste en zoomant en regardant les textures les choses on peut s'inspirer et créer je pars jamais de rien en fait jamais après attention comme je dis c'est ma méthode à moi il n'y a pas de c'est la méthode qui me convient c'est ma méthode à moi il n'y a pas de de vraies réponses plein beaucoup d'autres font différemment et voilà je veux dire il n'y a pas de vraies réponses je pense coucou de la martinique coucou de la suisse mais vous m'impressionnez vous êtes de partout ça me fait vraiment plaisir autriche waouh comment vous m'avez trouvé tous ces gens là ça me fait toujours halluciné mais ça me fait plaisir donc oui bah voilà j'en profite c'est moi qui vous pose une question donc comment vous m'avez découvert est ce que c'est directement sur youtube est ce que c'est par le biais de mon blog ou autre je sais pas c'est vrai que j'aimerais bien voir ce retour parce que finalement je vous parle mais moi je sais pas trop comment vous m'avez découvert alors pendant que vous écrivez je vais lire les autres questions l'autriche aussi waouh je n'ose pas montrer mes toits je ne suis pas sûr de moi j'ai commencé ce matin sur facebook mais ça me stresse agnès c'est normal c'est normal c'est normal pour tous ceux qui commencent qui ont peur de montrer leur travail je sais que vous êtes nombreux et je suis passé par là clairement je suis clairement passé par là moi pour ceux certains maintenant me connaissent depuis longtemps d'autres un peu moins donc je vais le redire rapidement je suis quelqu'un de très timide à la base je le suis encore certains vont me dire tu es en train de nous parler sur facebook tu blabla tu blabla t'es pas timide si je le suis là je suis en train de parler devant un téléphone donc vous seriez en face de moi j'oserais même pas vous regarder dans les yeux là ce que je vais vous dire c'est que quand j'ai commencé à faire quelques tableaux effectivement moi j'ai eu la chance enfin par hasard d'avoir des amis qui ont en fait je peignis mes tableaux dans mon salon sur ma table basse j'avais pas de lieu pour peindre vu que j'avais pas appris que je regardais un peu sur internet je faisais des choses comme ça j'ai mis les quelques croûtes ce que j'estimais être des croûtes cachées à côté de mon canapé un peu caché et j'avais un tout petit appartement donc des fois je recevais mes amis un jour j'ai un de mes meilleurs amis et il fait c'est quoi ça il tire et puis il voit des tableaux je fais non 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 et il me fait mais c'est super tu devrais le montrer tout c'est grâce et à partir de ce moment là je me dis ah mais tu peux peut-être le montrer aux gens alors donc j'ai commencé à faire ma page facebook et à montrer à faire mon petit site internet et j'ai vu en fait que on a on ressent et surtout avec l'abstrait toujours une honte au départ parce que figuratif quand on reproduit quelque chose on est capable de juger de savoir si on a bien reproduit la chose qu'on fait de l'abstrait qu'on sait pas trop où on va ben il est difficile de comprendre si de savoir qu'elle va être le enfin si on va juger que notre tableau est réussi ou pas et donc faut demander des avis autour de soi c'est toujours dur premier pas c'est le montrer aux amis de montrer à la famille et puis après c'est d'aller un peu plus loin profiter des réseaux sociaux facebook ce genre de choses parce que déjà ben c'est un peu plus simple vous cacher derrière un écran il ya vous n'avez pas avoir peur de montrer votre travail personne va venir vous créez dessus dire mais c'est n'importe quoi c'est si ça arrive parce que ça peut arriver après quand vous aurez de la visibilité il y a toujours des noeuds et des jaloux ce qu'on appelle des haters sur internet si les critiques ne sont pas constructives pas fondées est juste malveillante malsaine mauvaise pour nuire ben n'en tenez pas compte en tout cas il faut pas avoir peur faut passer ce cap là sinon vous allez être plein de remords et de regrets ça a été toujours ma crainte c'est de ne pas avancer de peur d'avoir des regrets vous devez dès aujourd'hui mettre vos tableaux montrez les sur facebook où vous pouvez montrer les ayez confiance en vous montrez les et après en fonction des retours vous aurez plein de commentaires très objectifs qui vous permettront d'évoluer d'avancer mais ne restez pas caché avec vos tableaux ça serait trop dommage voilà alors désolé j'essaie de retrouver donc c'était pour agnès agnès allez-y l'assistin j'ai commencé ce matin sur facebook mais ça me stress il faut pas stresser ou alors stress peut être positif ça peut être une bonne énergie est ce que déjà voilà analyser les retours vous avez tiré des conclusions et puis recommencer avec d'autres tableaux et voilà alors bonjour pour ceux qui arrivent entre temps alors les gens critiquent l'abstrait parce qu'ils n'ont pas de talent ou là c'est pas une question talent je pense j'en ai parlé tout à l'heure c'est la façon moi avant d'avoir mon gros coup de foot pour un tableau qui était rouge d'un rouge carmin peu comme celui ci mais qui était bien plus beau c'est un tableau qui m'a donné envie qui m'a donné cet électrochoc avant ça je critiquais l'abstrait genre les seuls échos que j'avais de l'abstrait c'est quelque chose que je pouvais voir la télé ou le fait d'entendre oui tel artiste a vendu son monochrome à deux millions d'euros et du coup forcément inconsciemment pendant mon éducation avant de bien comprendre ce qui était l'abstrait j'étais pas sensible à ça j'ai dit mais qu'est ce que c'est que cette connerie les gens c'était des profiteurs qui font ça c'est de l'escroquerie ça me faisait rire jusqu'au jour où j'ai vu un tableau et là il y avait un coup de foudre un électrochoc émotionnel il y avait un quelque chose qui a fait que j'en suis toujours là maintenant je ne lâche plus je suis complètement fou d'abstrait et de fasciner par la couleur et les formes et c'est hallucinant et il a fait que je vois un tableau pour qu'il y ait un déclenchement peut-être par maturité ou peut-être cette rencontre avec ce tableau qui devait se faire à ce moment là et ça m'a vraiment tout décoincé donc on peut pas non plus critiquer les gens qui n'aiment pas l'abstrait parce que déjà on n'est pas forcément obligé d'aimer l'abstrait et après encore moins d'aimer le style de quelqu'un parce qu'abstrait il y a tout et n'importe quoi vous avez tellement d'artistes vous avez tellement de styles tellement de pattes différentes de courants différents enfin on peut pas tout aimer pour pas forcer les gens à aimer son travail mais du coup quelqu'un qui n'aime pas l'abstrait c'est pas forcément quelqu'un de fermé voilà alors ensuite je suis passé au film pardon je bois un coup parce que j'ai plus de plus de gorge j'ai déjà bu le café pardon mais là fait du bien pas l'habitude de parler comme ça alors ensuite j'essaie de garder le cap avec vos questions je suis passé du figuratif à l'abstrait très difficile as tu un conseil pour le lâcher prise c'est à dire le lâcher sur toile oui alors vous êtes tellement nombreux à me parler de ce moi j'ai pas connu ce sens là c'est à dire les personnes qui font du figuratif et qui subissent vraiment le passage à l'abstrait c'est à dire que moi je vois je vois deux choses c'est que l'avantage c'est que vous avez appris à bien utiliser la peinture à faire des glaciers à faire des dégradés à bien utiliser par exemple l'acrylique si vous avez travaillé l'acrylique dans votre apprentissage dans votre pratique du figuratif et bon on vous demande de faire l'abstrait donc là vous avez les compétences techniques mais d'un coup bam ben vous dites ouais mais je fais quoi et ben effectivement c'est nous quand on commence de zéro avec l'abstrait pour ça qu'un jour j'ai entendu deux artistes qui avaient dit ça et j'ai rien dit parce qu'à l'époque je ne pouvais pas me permettre de dire quelque chose qui m'expliquait que ceux qui apprenaient par l'abstrait qui commençaient par l'abstrait ce ne serait jamais des artistes et excusez moi mais du terme et je me dis mais quelle connerie je dis quelqu'un qui dit ça il est fermé il est une idée toute faite sur la vie sur la pratique il répercute son cas et le transforme enfin son point de vue le transforme dans une généralité je trouvais ça tellement stupide et donc effectivement l'apprentissage qu'on commence par l'abstrait on apprend à la fois les techniques nos erreurs et par les erreurs ont créé des fois des contextes abstraits donc l'apprentissage se fait beaucoup mieux je trouve quelqu'un qui par contre sort du figuratif qui a des techniques bien fermé c'est très bien mais qui va chercher à se lâcher ne va pas savoir comment faire donc conseiller je sais pas si je pourrais conseiller des choses dans le sens où j'ai je l'ai pas vécu je ne l'ai pas vécu dans ce sens là mais je pense qu'il faut tout de suite il faut peut-être essayer d'utiliser d'isoler des parties techniques comme le fait de faire dégrader par exemple si vous faites une femme avec une robe marron avec des dégradés je sais pas dégradé terre de sienne vers un autre marron plus clair isolé cette zone et dire maintien je vais faire sur toute une toile et là boum vous avez un fond qui peut être abstrait et après c'est de vous lâcher un peu de faire un peu de couteau un peu de le but c'est d'essayer de faire des choses après ce qui va être compliqué c'est de d'occuper d'arriver à occuper l'espace de façon optimale sur votre toile et c'est des repères c'est des choses qui vont se faire malheureusement que par la pratique donc au début je peux comprendre que c'est un peu délicat voilà j'ai répondu à moitié à la question mais bonjour je vous ai découvert hier sur youtube alors là voilà j'arrive enfin à vos réponses sur comment vous m'avez découvert donc bonjour je vous ai découvert sur youtube j'adore vos vidéos merci pour les conseils donc merci bien premier rendez vous en live je trouve ça génial merci directement sur youtube 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 donc je regarde ce que tu vois donc essentiellement youtube alors je vous le dis pour ceux qui sont sur youtube parce que ça serait dommage et des fois c'est pas forcément clair pour chaque vidéo que je fais sauf les qap les questions à part pour toutes les autres vidéos parce que j'en fais deux par semaine je fais une question à part le lundi normalement et en fin de semaine un sujet beaucoup plus complet sur les sujets plus complets vous avez à chaque fois un article qui est associé que vous pouvez voir dans la description ou dans les petites fiches en haut regardez bien ces articles parce que quand je parle de couleurs de dégradés ou autre je vous remets tout dedans je vous remets les références je vous explique étape par étape et vous pouvez l'imprimer vous pouvez le récupérer et vous avez une trace écrite de tout ce que j'ai dit et c'est même parfois plus structuré que mes vidéos donc vous avez dedans les différents produits les photos de ce que j'ai fait ce que j'ai utilisé je vous explique vraiment tout donc allez bien voir aussi les articles quand vous allez voir les vidéos c'est important ça vous aidera plus je pense donc essentiellement youtube ok très intéressant je continue peut-on mélanger la gouache et l'acrylique ce sont deux peintures à l'eau je sais que c'est une question idiote andré ce n'est pas une question si d'idiote que ça parce que je peux même pas y répondre j'ai pas utilisé la gouache donc pouvez vous répondre entre vous vu que je fais que de l'acrylique je ne sais pas du tout si l'acrylique est compatible avec la gouache je serai pas capable de vous dire comme bernard je trouve ces vidéos génial merci pour tous vos commentaires de soutien franchement ça motive à fond et c'est ce qui me permet de continuer à avoir cette énergie pour vous trouver des sujets et j'essaie vraiment vous allez voir les petites surprises qui arrivent dans les prochaines semaines et je suis très content de pouvoir vous montrer tout ça ensuite la critique est facile l'art est difficile la citation préférée de mon papa la critique est facile l'art est difficile c'est beau ça c'est beau christophe j'aime beaucoup je vais garder sous le coude c'est bien ressortir la critique est facile l'art est difficile oui j'aime beaucoup c'est tellement vrai c'est tellement vrai l'autriche vous a couvert par le biais de recherches internet et je suis tombé sur vous sur votre site évolue youtube leçon les citations génial pour continuer effectivement moi je me sers du référencement naturel pour me faire connaître en tant qu'artiste peintre pour mes tableaux mais je m'en sers aussi pour faire connaître mes articles donc j'essaie de travailler au maximum c'est pour ça que je rédige beaucoup aussi à côté des vidéos pour pouvoir vous puissiez me trouver facilement sur plein de thématiques différentes sur youtube sur google pardon anthony pourras tu nous faire une vidéo qui nous montre comment emballer une toile pour l'envoyer oui j'y venais je galère à chaque fois pour mettre mes cartons à la taille de la toile oui christophe je voulais faire cette vidéo depuis longtemps et en fait à chaque fois je suis tellement en panique à chaque fois que j'attaque un carton parce que c'est l'organisation quand même et c'est pas forcément évident et du coup je dis bon je filmerai la prochaine fois et là je veux vraiment faire un vrai sujet là dessus donc promis je dois envoyer celui là derrière là c'est quand même complexe ça envoyer sur un tableau plus simple genre triptyque ou mono châssis avec un seul châssis je vous promets je vous ferai une vidéo en fait j'ai des grandes plaques de carton je vous en avais un peu parlé mais je vous montrerai des grandes plaques de carton vous pouvez récupérer n'importe où gratuitement j'ai fait un sujet là dessus et en fait oui vous mesurez enfin mesurez plus ou moins vous prenez la taille au carton et vous façonnez un emballage en fait pour pouvoir plier après faire une boîte qui va bien épouser la forme de votre tableau vous mettez du papier bulle autour du tableau vos certificats moi après j'ai de la com on est peut-être plus ici en fait moi après je mets des choses comme ça par exemple j'ai mon petit dépillant alors ça c'est je me suis fait un petit dépillant comme ça qui date quand même de 2014 apparemment où dedans vous voyez je parle un peu de moi de ce que j'ai fait de mes tableaux et tout et en fait c'est vieux ça plusieurs années et je mets ça dans chacun des dans chacun des colis avec quelques cartes de visite et mon certificat et voilà j'emballe tout ça et je l'envoie après aujourd'hui je fais très attention à l'emballage ça m'a permis sur les plus de 250 tableaux je suis entre 250 et 300 tableaux vendus j'ai eu des problèmes au début j'ai eu une fois un problème avec des cartons trop fins donc ça arrivait trouver chez les clients ce qu'il faut savoir c'est que vous envoyez un tableau par la poste un colis par la poste je suis persuadé qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a déjà travaillé à la poste ou qui a déjà entendu parler de ça généralement souvent c'est le cas ils font dans certains centres même la plupart du temps ils font dans les centres de tri font des chutes parfois d'un mètre vos colis donc je vais s'imaginer un tableau qui est mal emballé qui est un peu lourd assez grand qui fait une toile d'un mètre qui fait une chute d'un mètre avec un autre colis qui lui tombe dessus c'est le drame ça arrive trouvé chez un client ça m'est arrivé chez un acquéreur ça m'est arrivé une fois d'avoir quelque chose de très endommagé aujourd'hui du coup je fais très attention à avoir des plaques de carton pour retrouver mon article dessus où je montre qu'il faut au moins une double voire une triple cannelure dans vos cartons pour pas que ça puisse se percer et que ce soit très robuste je continue promis 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 je ferai un sujet sur l'emballage très bientôt avec je vous filmerai je vous montrerai en direct alors j'ai tendance à faire un tableau semi abstrait en y mettant une forme figurative je dois continuer cette façon de faire oui bernard il ya souvent effectivement des techniques vous êtes à mi chemin entre j'en ai fait un peu entre du figuratif et de l'abstraction et je trouve ça très 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 intéressant moi j'ai fait avec des arbres avec fin des choses c'était bof mais par exemple l'arbre je voulais un contexte assez pas oppressant mais quelque chose un peu japonisant avec des couleurs rouges des failles noires et jaunes qui volent et j'avais fait un arbre avec un fond rouge donc j'étais vraiment dans un contexte où mon fond était très abstrait et l'arbre par contre lui était figuratif mais quand même assez surréaliste is un peu tordu dans tous les sens donc je trouve que ce contexte à mi chemin entre l'abstraction et figuratif est très très intéressant et ça peut faire justement vous pouvez avoir le succès grâce à ça parce que vous pouvez peut-être créer justement un contexte qui n'est pas si exploité que ça on pourrait vraiment créer quelque chose d'unique donc je vous encourage vraiment à le faire j'essaye de suivre anthony pourras tu nous faire une vidéo qui nous montre comment emballer étoile ça j'ai répondu ok avez vous des tableaux d'autres artistes accrochés à vos murs non j'ai pas cette chance et même par exemple vous voyez ce gros tableau là-haut qui vous voyez tout le temps maintenant dessus c'est ma compagne qui voulait absolument que je garde alors des fois elle regarde ce que je fais elle dit bon bah celui là tu le gardes là dessus j'ai rien à dire donc généralement on l'affiche on le met à la maison mais sinon il n'y a pas beaucoup de tableaux chez moi j'ai pas eu l'occasion pour l'instant d'acheter un d'autres tableaux d'autres artistes mais j'espère que je pourrai le faire très bientôt bonjour anthony je t'ai découvert par le biais de cindy barillet merci pour ton application donc j'en ai parlé tout à l'heure cindy barillet si vous êtes intéressé par le pastel l'aquarelle ou le pastel animalier il faut aller la voir faut aller sur son site c'est obligatoire elle aussi une chaîne youtube chaque semaine elle met des vidéos c'est très intéressant bonjour moi je t'ai découvert sur ton site comme je te l'ai dit snif je n'ai pas pu arriver avant c'est pas grave mathias on est encore là un moment moi il n'y a pas de souci je suis bien ici avec vous donc je reste là il n'y a aucun problème j'ai déjà travaillé avec l'acrylique et la gouache sur le même support sans souci ok donc ben voilà avez vous eu des retours de tableaux vendus abîmés lors du transport j'en ai parlé tout à l'heure donc un ou deux tableaux au début alors quand c'est comme ça vous pouvez souscrire une garantie à la poste pour j'ai pas les termes pour au début s'il arrive quelque chose vos tableaux sont indemnisés à hauteur je suis pas 40 ou 50 euros c'est pas grand chose si vous voulez plus il faut prendre une assurance au moment de créer votre bon colissimo moi en fait je vend mes tableaux sur internet automatiquement sur le site de la poste génère des bons colissimo que je colle sur mon colis j'ai plus qu'à les amener à la poste maintenant ils me connaissent même vous arriver avec des des gros colis à chaque fois des fois j'en amène cinq d'un coup cinq tableaux comme celui derrière ou c'est bien je suis grand j'ai grand bras j'arrive là il me voit tout de suite et hop donc ils scannent vos colis après ils partent mais bon non sur mes derniers colis si vous utilisez si vous suivez mes préconisations comme je vous ai dit vous n'aurez pas de souci d'envoi de vos tableaux même si vos colis sont maltraités il ya le papier bulle dedans vous pouvez remettre du papier cartonné plus après un double emballage carton triple cannelure je peux vous dire vous pouvez faire du foot avec il se passera rien pardon j'ai un petit alors commences tu plusieurs tableaux à la fois généralement non des fois il se passe quelque chose je suis en train de travailler sur une toile ou même sur une commande pour celui qui est derrière et si j'ai encore la place je me dis ah mais là j'ai une idée je veux absolument il faut que je commence je vais perdre cette idée généralement je m'interdis de faire ça je ne travaille pas sur deux tableaux à la fois jamais mais ça m'est arrivé exceptionnellement ouais effectivement prend une assurance colissimo pour l'envoi donc comme je venais de l'expliquer maintenant je croise les doigts mais je n'en prends plus c'est à dire je garde l'assurance de base colissimo qui m'indemnise à hauteur de 40 ou 50 euros peut-être un peu plus maintenant parce que j'ai confiance maintenant mes colis les 240 derniers tableaux que j'ai envoyé france suisse belgique canada aucun souci aucun souci donc maintenant je suis confiant par contre la dernière fois je vous le raconte ce que je suis avec vous noël donc la noël généralement c'est toujours un petit rush quand vous commencez à vendre des tableaux je sais que c'est une période où on en envoie un peu plus il ya les fêtes etc et j'en ai fait partir donc je faisais plein de colis j'en ai fait partir un pour la suisse donc l'acquéreur en question c'est mais pas donné sa bonne adresse donc le colis est arrivé en suisse et c'est là qu'elle s'est rendu compte que l'adresse n'était pas la bonne elle a fait aïe 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 le tableau vient de repartir en france je fais bon je vais le récupérer tant pis et je referai un envoi je refais que je vais leur payer un envoi et donc là il revient et puis je regarde sur le site que l'adresse de retour c'était une de mes vieilles adresses pas de mon président logement mais encore avant et donc impossible d'intercepter le tableau et là j'ai couru j'ai fait au moins trois quatre postes cent de postes différents pour arriver à retracer le tableau et au bout d'un moment à force de faire des allers-retours jour le jour j'ai réussi à intercepter on a intercepté dans un des bureaux de poste le livreur qui allait envoyer le colis il a fallu encore que je prouve que j'habitais bien là bas à l'époque que je puisse récupérer mon colis pour pouvoir le renvoyer à nouveau en suisse il a voyagé ce tableau france suisse il a fait plein de bureaux de tri en suisse il est reparti il est revenu en france bureaux de tri etc et elle est repartie en suisse mais bon la carrière était content pas de souci il arrivait il était entier aucun souci voilà je passe sur ces épisodes un peu un peu marrant j'ai déjà travaillé avec la critique la gouache ok prend une assurance ça j'ai lu comment récupérer toutes vos vidéos car je ne trouve pas tout sur youtube toutes mes vidéos sont sur youtube elles y sont ça c'est sûr je n'y a pas d'autre endroit après mes cours ne le sont pas forcément mes cours c'est notre partie pour ceux qui connaissent pas encore trop la chose c'est que sur le blog et j'aborde à chaque fois une thématique spécifique où il ya des vidéos démonstration dans lesquelles je je vends je peins en speed painting enfin vitesse accélérée je vous montre ça c'est de la démo c'est du divertissement après pour tout ce qui est cours effectivement je vends des formations j'ai un livre qui est se lancer un papier abstrait qui est un livre numérique ça c'est ce que ce qui a le plus de succès et après j'ai des cours vidéo qui durent deux heures où là c'est vraiment du cours où je vous montre je vous explique ce que j'ai fait quel matériel tout est commenté pendant deux heures il n'y a aucune accélération là par contre ces cours là effectivement c'est sur mon blog je les vends sur mon blog et après vous avez un lien pour télécharger les vidéos voilà c'est une formation c'est différent après pour toutes les vidéos elles sont vraiment toutes sur youtube d'accord j'ai l'intention de faire mon site web avec wordpress et de faire régulièrement des articles de blog pour bien référencer qu'en penses tu ben bernard c'est ma stratégie donc oui ça marche il faut pas faire que ça forcément c'est pas tout c'est un des ingrédients de la recette effectivement ça dépend quel est le but du blog moi par exemple j'ai un wordpress également le wordpress en fait c'est un cms qui est très typé pour la rédaction d'articles qui fait pour le blogging si le but est devant du tableau par contre pas forcément très adapté même avec certains plugins mais effectivement il est possible de se créer de la visibilité c'est principe même du référencement naturel plus vous avez d'articles de qualité bien structuré et après il faut respecter une foule de choses je vais pas rentrer en détail plus vous aurez de la visibilité sur ces articles là c'est normal plus vous donnez de contenu plus au bout d'un moment vous avez de l'attraction et vous avez des visiteurs qui viennent sur ces contenus là si vous avez réussi à donner de la pertinence à vos contenus je vais pas faire de cours de référence en ce moment là mais effectivement ça peut être une bonne stratégie il faut voir la finalité quel est le but de faire des articles pour la peinture pour apprendre la peinture ou alors pour vendre du tableau Hello Anthony merci pour ce live est ce qu'il faut vraiment avoir un style à soi bah oui c'est oui bien sûr qu'ils font un style à soi j'en ai parlé souvent de ce problème là c'est que au début on se dit mais j'arrive pas à avoir mon style en fait vous allez voir que c'est plus naturel que ça et que le style il va venir avec la pratique au début tout naturellement n'ayez crainte vous allez vous inspirer d'autres artistes c'est le jeu c'est comme ça généralement qu'on part faire son apprentissage il y a un moment il faut se détacher de ça il faut sortir du métisme de la copie faut vraiment on peut s'aider s'influencer de choses pour apprendre et après il faut vraiment faire son truc et comme je vous le dis tout le temps tout le temps il faut faire des erreurs il faut aller voir d'autres artistes faut faire faut toujours expérimenter faire un certain nombre de tableaux pour se tromper découvrir des choses apprendre et là vous allez voir que votre corps vous même inconsciemment vous allez vous parler vous allez vous exprimer vous exprimer vous allez faire preuve de créativité et c'est là que ça va se matérialiser sous un style de mature qui va évoluer en fonction de votre pratique et qui va vous correspondre donc votre style vous l'aurez d'une façon à un moment ou un autre si par contre vous faites que de la copie vous vous bloquez vous vous mettez devant un mur qui empêche justement cette chose là donc il ya un moment faut en faire pas et dire bon ce tableau là je pars tout seul je fais mon truc ce sera peut-être pas très beau début mais j'y vais je regarde ce qui se passe et puis j'affine j'évolue petit à petit c'est comme ça il faut sortir de sa zone de confort et trouver son truc à soi c'est extra je pense que c'est la clé du succès comment peut-on évaluer le prix d'un tableau donc delphine désolé j'ai abordé le sujet en début de live quand créer un abstrait avec thématiques alors comment créer un abstrait avec thématiques demandé pour une exposition oui il ya souvent des thématiques bah inspirez vous de cette thématique n'êtes pas forcément obligé d'y répondre soit vous avez assez de tableaux vous dites bon je pioche un peu dans ce tableau parce que la thématique c'était la passion du rouge je sais pas je dis n'importe quoi automatiquement se dit bon bah il va falloir que je trouve des tableaux rouges quoi avec une intensité qui connaît la passion c'est aussi simple que ça si dans vos tableaux vous avez quelques tableaux qui fassent l'affaire c'est intéressant prenez si après vous devez en faire des nouveaux inspirez vous de la thématique servez vous de vos outils de vos aptitudes à vous pour coller avec la thématique ne cherchez pas à faire quelque chose qui ne vous correspond pas jamais ça ne fonctionnerait pas c'est par exemple on vous dit la thématique moi par exemple chaque année je vais je n'ai pas encore fait peut-être ça me parle pas finalement c'est participé à un concours régional qui permet pour des étiquettes de bouteilles de vin et je me dis ça pourrait être sympa de le faire dans un contexte abstrait plutôt qu'à chaque fois dessiner des vignerons ou faire un verre rempli de vin à la peinture je dis peut-être jouer sur quelque chose d'abstrait mais jusqu'ici je me suis un peu je pense que j'y suis allé reculant parce que ça me parlait pas plus que ça finalement et si vous voyez que la thématique colle pas avec vous ben par contre ne vous forcez pas faire cette exposition et sinon on va essayer d'y couler au maximum et de vous dire telle thématique donc je vois comment moi l'adapter avec mes outils avec mes compétences et avec votre style à vous je suis un peu vague je suis désolé mais j'essaie de le dire avec mes mots alors j'adore vidéo anthony continuez merci merci pour le contenu que vous offrez merci beaucoup pour ce live Falk est-ce que c'est est-ce que c'est mon Falk si c'est lui il se reconnaîtra et mettra un petit message alors Falk je pense qu'il y en a qu'un si c'est oui c'est un ami à moi donc dis nous si c'est toi cher Falk est-ce que tu installes des crochets derrière tes toiles lorsque tu les vends très bonne question finalement on l'a pas posé salut Falk ça fait plaisir de te voir là pardon je réponds à la question est-ce que tu installes des crochets derrière tes toiles quand tu les vends non je n'ai pas de crochet des fois j'ai certains qui me disaient mais j'ai pas trouvé de crochet je sais pas comment accrocher ma toile donc je leur explique gentiment en fait que l'accroche c'est quelque chose qui reste pour l'acquéreur on sait pas ce que va faire l'acquéreur de son tableau aussi bien il va vouloir le mettre sur un fil aussi bien il va vouloir le plaquer le mettre à son plafond aussi bien il va vouloir le coller contre un meuble ça m'est arrivé dernier tableau que j'ai vendu c'était pour coller sur un meuble donc vous n'êtes pas maître d'attache c'est à l'acquéreur de trouver quel type d'attache va correspondre sur le tableau vous vous n'avez pas à vous jugez c'est mon point de vue vous n'avez pas à vous occuper de cette partie matérielle le châssis regardez moi c'est vite vu alors je les ai pas encore contre signé m'étoile mais regardez il y a pas d'attache il y a rien quoi il y a les clés bien sûr très important j'en ai souvent parlé mais c'est tout voilà donc pas d'attache je pense que c'est pas obligatoire en tout cas moi je ne le fais pas puis autant le dire ça m'arrange bien parce que c'est pas forcément évident après vous pouvez utiliser des crochets sur les côtés mettre une ficelle ou un crochet central vous avez plein de techniques honnêtement même chez moi je vais être honnête avec vous tous les tableaux que vous voyez là sauf ceux qui sont posés mais ceux qui sont murs je mets une petite pointe à l'ancienne comme on dit et tac je mets mon tableau et ça suffit très bien quoi après je recommande pas forcément ce genre de technique pour mes acquéreurs alors est-ce que tu fais des tableaux en une seule fois ou t'arrives-t-il de faire en plusieurs fois alors forcément celui qui est derrière par exemple il y a beaucoup d'eau nécessite des temps de séchage beaucoup plus élevés du coup ça retarde les temps de séchage donc ça me demande beaucoup plus de temps et je le fais pas en une fois c'est certain plupart de mes tableaux je travaille pas en monocouche j'ai plusieurs couches donc je vais pas une première couche ça sèche s'il n'y a pas trop d'eau ça va sécher rapidement mais sinon dès qu'il y a de l'eau il va falloir attendre mais je travaille une couche deux couches trois couches et je remets après des effets etc etc donc effectivement je vais revenir sur mon tableau généralement je commence le matin je reviens dans la journée je travaille sur autre chose après je reviens enfin pas sur un autre tableau mais après je peux revenir le lendemain etc ça peut être très long ok mathématique et la musique de l'âme daniel ah oui la thématique pour l'expo la musique de l'âme c'est bien parce que ce genre de sujet ce genre de sujet permet vraiment je pense d'être très large à la musique de l'âme je pense qu'on pourrait faire un débat philosophique dessus et du coup je pense que volontairement cette thématique a été choisi pour pouvoir répondre à un spectre large de composition de style artistique donc j'ai envie de dire que pour vous essayez de vous dire qu'est ce que la musique de l'âme signifie comment vous pouvez traduire dans une peinture ou dans plusieurs peintures une réponse à cette thématique et puis bah voilà ça va venir mais mais ouais c'est pas une musique de l'âme c'est pas forcément évident comment on trouve tu des titres tu le titre des oeuvres alors c'est un des rares sujets sur lequel je ne souhaite pas répondre mais je vous ai souvent expliqué pourquoi en fait le nom d'un tableau c'est à chacun chacun doit trouver son c'est comme pour votre style vous devez trouver votre style et bien pour tout ce qui est signature et le nom de votre tableau c'est exactement pareil vous devez trouver votre votre propre votre propre truc c'est à dire que le nom vous pouvez créer une mécanique ou utiliser certains mots moi mes amis chaque fois souvent ils me moquent de moi ils me disent ouais c'est tes tableaux ils ont même nom qu'on dirait des meubles ikea quoi c'est vrai qu'on regarde les noms mes tableaux ça ressemble parce que j'ai trouvé mon truc pour moi pour nommer mes tableaux qui a un sens qui correspond à quelque chose qui veut dire quelque chose mais je garde ça secret c'est mon truc c'est mon truc à moi voilà après vous verrez qu'il ya plein d'astuces il faut juste que ça vous corresponde après une fois de plus et je redis c'est comme pour tout le reste il n'y a pas de réponse il n'y a pas de règle alors combien de temps après réalisation vous vernissez vos tableaux alors vu qu'on est sur de la peinture acrylique ça sèche vite même avec de l'eau moi du moment où ma peinture je m'assure il ya plein de techniques pour voir si la peinture est bien sèche déjà sur la matité ce genre de choses une fois que la peinture est vraiment sèche vous pouvez vernir si vous vernissez à la bombe bien sèche attention parce qu'en fonction des températures il peut arriver que vous ayez l'impression que votre toile est sèche vous avez commencé si vous vernissez avec un second liquide et ben vous mettez un coup de solvant et la peinture elle paraît que le solvant vous avez une traînée par exemple verte dans votre vernis là il faut tout arrêter si vous vernissez à la bombe vous attendez juste que votre peinture sèche vous pouvez très bien vernir après il n'y a aucun problème pareil vernis que ce soit la bombe ou solvant plusieurs couches donc là par contre après il faut attendre un peu plus longtemps entre les couches ça dépend du produit que vous utilisez mais vous pouvez vous devez faire plusieurs passages de vernis pour que ce soit vraiment qu'il y ait une matité qui va être homogène voilà qu'il y ait une bonne homogénéité jamais réussi à dire ce mot sur votre toile et vous ayez un résultat mat ou brillant vraiment partout donc plusieurs couches de vernis ça c'est très important je vais faire ma première expo mi mars comment accrocher mes toiles sur les grilles sur des grilles caddie des petits crochets je pense que plus simple soit les crochets sur le côté avec une ficelle entre les deux crochets ça permet toujours avoir un tableau bien droit après vous allez après ou généralement oui ce type de gris vous allez avoir des attaches enfin on va sur la grille vous aurez déjà des attaches pour poser votre tableau soit vous le posez comme ça soit je vous recommande quand même de mettre des petits crochets soit centrales soit sur les côtés le nom que l'on donne à son oeuvre faut-il écrire devant ou derrière la toile je pense qu'il y a plusieurs écoles moi ce que je fais c'est que je signe juste en façade et encore je signe pas forcément tous en façade mes tableaux ça dépend de la composition mais je signe à ma façon et je mets pas le nom du tableau dessus je mets quand même derrière pour pouvoir faire un lien avec le certificat d'authenticité mais c'est tout non je mets pas le nom devant le tableau après certains font certains mettent surtout l'année aussi à côté de leur signature moi j'aime pas je me vois pas mettre une année déjà que je fais tout pour que ma signature suive en fait la composition mon tableau les formes donc si je dois mettre une année je vois plus le lien avec ma création donc ça sera derrière et voilà après c'est certains qui font de la lithographie ou qui vont faire de la reproduction qui ont plusieurs exemplaires ils peuvent mettre des numéros d'exemplaires en façade c'est encore un autre sujet alors peut-on travailler une toile déjà vernis sur un vernis léger on va dire que vous pouvez je sais pas si c'est vraiment optimal moi ça m'est arrivé de faire quelques petites retouches après vernis par contre attention il va falloir tout recommencer votre travail de vernis pour avoir une matité vraiment régulière il va vraiment falloir parce que quand vous allez repeindre votre vernis vous allez avoir une couche par dessus votre vernis qui va être un peu plus mat et vous enlevez du coup tout le principe de protection de votre tableau vous n'allez plus en bénéficier sur votre nouvelle couche de peinture sur votre retouche donc il faut tout revernir enfin dans l'idéal c'est ce qu'il faudrait faire après l'idéal c'est peut-être de ne pas faire de retouches une fois vernis et puis moi je m'empêche de le faire dans le sens où le vernis c'est ce qui m'empêche d'aller plus loin des fois c'est bien utile parce que c'est un piège par exemple ce genre de tableau là j'ai pas mal tourné en rond après sur les zones de vert sur certains effets je me dis bon je vais plus loin et je sais très bien maintenant quand il faut que je m'arrête c'est quand je vais trop loin je le regrette parce que trop de projection trop de peinture trop de et voilà donc au moins moi je m'interdis une fois qu'il y a mon vernis j'y touche plus c'est stocké hop j'y touche les tableaux derrière toi sont vraiment très beaux merci est ce que tu as prévu un cours particulier pour réaliser ce genre de création non je vous en ai déjà parlé donc il n'y a pas pour le moment mais le genre de tableau qui a derrière je vous montre parfois en démo en accéléré mais il ya vraiment c'est très c'est délicat les effets de l'eau sont vraiment délicat c'est juste de l'eau mais honnêtement pour arriver vraiment à voir ce que vous voulez c'est très délicat sachant que l'eau va évoluer donc il faut surveiller tout le temps votre peinture faut aller faire des fois faire bouger un peu l'eau utiliser taux de dilution différents c'est très instable et du coup je me vois pas mettre dans un cours pour l'instant ce genre technique après on va peut-être se rapprocher de ce genre de choses ça forcément les techniques d'eau mais on y vient on y viendra peut-être ouais on y viendra peut-être mais pour la technique l'eau il ya tellement d'instabilité que je peux pas me permettre d'essayer de vous faire de vous apprendre quelque chose s'il ya l'instabilité vous voyez c'est vraiment pas parce qu'après en termes de résultats si on n'arrive pas à voir les mêmes choses et que même moi je maîtrise pas le sujet à la base de tel et tel effet c'est pas c'est pas la peine quoi j'espère avoir été clair pardon je rebois un peu d'eau j'ai plus de gorge j'ai envie de rester encore un peu avec vous donc bon alors je continue les questions j'espère que je vous réponds pas trop à côté mais c'est pas évident il ya beaucoup de questions alors peut-on utiliser des images prises sur google afin de les reproduire puis les vendre moi quand je travaillais dans internet chez beaucoup de mes clients effectivement qu'ils aient voilà je leur demandais là ce qu'ils voulaient sur leur site je leur demandais des photos qui me donnent des photos pour leur page etc et me donner les photos et la plupart du temps c'est là et je fais vous avez récupéré ces photos ab et je suis sur google image j'ai récupéré les images et en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces images ne vous appartiennent pas elles ont clairement après vous avez des licences créatives communes etc des fois les images sont libre d'utilisation mais neuf fois sur dix non c'est des sites qui viennent d'autres sites qui viennent d'un particulier ou d'une marque ou autre et vous n'avez pas le droit de les utiliser comme ça par contre en faire une reproduction à la peinture moi dans le juridique je suis je suis pas compétent du tout mais je pense que vous pouvez très bien vous inspirer une image que vous avez vu la repeindre dans le sens où vous allez en faire quand même quelque chose de différent c'est pas comme si vous téléchargez l'image pour la réutiliser telle quelle sur quelque chose d'autre comme moi dans mon cas sur les sites de mes clients à l'époque donc je pense que vous pouvez vous en inspirer je pense qu'il n'y aura pas de problème certains font des adaptations de la joconde par exemple de tableaux connus comme je vous l'ai dit tout à l'heure du moment le format n'est pas exactement le même et que vous faites pas une copie parfaite on peut pas vous reprocher de l'avoir fait apparemment je sais pas si c'est un vide juridique ou autre mais on peut pas on peut rien vous dire donc voilà attention là dessus je suis pas du tout expert je peux pas me permettre de vous conseiller là dessus je vous dis à froid ce que j'en pense je continue une toile déjà vernis pour donner des effets spéciaux et j'élargis revernis à nouveau oui pourquoi pas après on peut très bien utiliser le vernis si c'est un solvant je pense comme après ça dépend comment on va être la finition parce que le vernis on l'utilise quand même pour avoir une matité et une couche de protection mais peut-être qu'on peut l'utiliser je l'ai vu faire chez certains qui utilisent des solvents liquides ou même de la quelque chose qui est encore plus fort du vernis des résines résine époxy résine époxy il faudrait que je vous montre je peux pas j'ai le micro là et c'est stocké dans l'atelier mais vous pouvez faire des résultats quasi vitrées vous voyez limite dedans quoi avec de la résine époxy par contre attention ce n'est pas fait pour les arts à la base et la résine époxy c'est quelque chose de très délicat c'est un produit presque chimique enfin il faut bien l'utiliser il faut mettre un durcisseur mélanger mais après oui c'est ça 24 heures ça vous fait un effet presque vitré et certains utilisent que pour faire des effets effectivement ils font des sortes de flaques comme j'ai pu le faire un peu ici des sortes de flaques mais de vernis donc c'est à dire qu'on voit on voit quelque chose de très brillant au centre et on joue juste sur la matité avec une zone brillance et le reste ça peut être satin au mat donc ça peut être intéressant oui n'hésitez pas à continuer à mettre des questions je suis encore là un moment un tableau que je viens de finir colle un peu au toucher comment puis je le rattraper merci et bravo pour toutes vos vidéos alors attention j'ai connu ça aussi il ya le chat qui veut nous rejoindre qui a failli tomber un tableau que je viens de finir que alors est ce que vous avez vernis votre tableau le tableau qui colle est ce que c'est à cause du vernis moi j'ai eu ce problème il n'y a pas si longtemps comment plus de rattraper merci bravo un tableau que je viens de finir colle un peu au toucher vous pouvez vous pouvez me préciser si c'est oui après le vernis aïe ce qui m'est arrivé sur une pièce alors j'imagine que c'est un solvant liquide que vous avez utilisé et ce solvant liquide avez vous mis de l'eau dedans c'est quel type de solvant quel type de produit je vais vous dire à partir de ça en attendant je vous montre un peu le chat ça a pas l'air content moi je te laisser tranquille quel type de vernis est ce que c'est un vernis solvant liquide ou vernis en bombe solvant liquide ok mais pas d'eau alors vérifiez bien sur votre produit que sur ce solvant il ne sait je me suis fait avoir vous avez certains vernis solvant comme ça il faut mettre de l'eau et des fois ils le disent pas sur la bouteille enfin c'est voilà on s'est compris donc du coup on a une grosse bouteille on met le solvant on passe le truc puis on dit c'est quand même dur à étaler c'est bizarre il en faut beaucoup je vais passer la bouteille sur un tableau après on se rend compte que même en séchant il continue à coller en effet un peu bizarre la dernière fois je me suis rendu compte qu'avec liquidext bouteille avec l'étiquette verte c'est à dire que c'était un vernis à la fois de retouches et un vernis brillant mais de finition aussi qu'il fallait mélanger avec de l'eau d'habitude mais vernis liquidext je ne mettais jamais d'eau sur les autres versions je n'avais pas besoin d'eau et donc dans celui là le fait de ne pas avoir mis d'eau j'ai eu le même résultat que vous donc j'ai attendu encore que ça sèche encore un peu plus j'ai essayé de remettre une couche par dessus avec un vernis en mettant cette fois de l'eau mais honnêtement ça n'a pas été j'ai presque gâché mon tableau je dirais quelque chose de très bizarre donc peut-être qu'il ne faudrait plus toucher je pense vérifier bien qu'il ne faut pas de l'eau alors ensuite quand stocker les tableaux pour qu'ils ne soient pas abîmés ah oui le stockage le stockage des tableaux là je ne peux pas vous montrer aussi moi j'ai deux grandes étagères avec plein de tableaux effectivement j'en ai des dispo j'en ai encore pas le dispo car même jusqu'à 2014 ou 2015 sur ce que je fais et donc moi je mets systématiquement tout de suite dans du papier bulle quand il est vernis quand ils sont prêts si j'ai un triptyque donc les entours je fais quelque chose global je le stock droit jamais en superposition comme ça les toiles vont se marquer les unes entre elles toujours sur le flanc comme ça et sur mes étagères après donc j'enroule de papier bulle pour pas que ça prenne la poussière l'humidité etc et je mets en fait mes châssis après sur mes étagères tout simplement comme ça sur les flancs n'hésitez pas à me poser des questions je vais rester encore quelques minutes mais ça va faire bientôt deux heures est ce que vous avez des questions même sur l'activité d'artiste peintre sur d'autres choses en attendant qu'est ce que je peux vous dire donc moi voilà je viens juste de finir cette commande c'est un tableau qu'on m'a remandé souvent alors c'est le tableau je vous en avez je vous avais fait un article là dessus vous l'avez peut-être vu dans l'amour et dans le prix si vous regardez cette émission pas de cette année fin de l'année dernière c'était le même modèle finalement c'était ce même tableau à inis qui est passé dans l'émission qui est passé qui était chez un des des agriculteurs encadrer son tableau à l'acrylique ou non moi je n'encadre pas c'est pour ça que je encore même cela j'ai pas fini les bords je fais deux couches de bord à chaque fois mais je prête quand même toujours un peu de soin à faire mes bords à plein de bords en noir alors là effectivement il ya du blanc j'ai mis c'est normal j'ai mis qu'un tour en fait j'ai envoyé une photo à l'acquéreur c'est pour ça que j'ai mis ici et donc j'ai pas fini la finition j'ai pas fini mes bords c'est pour ça qu'on voit qu'il y a encore plein de marques mais je fais quand même je porte beaucoup d'attention à la finition de mes bords pour que l'acquéreur n'ait pas besoin de les encadrer surtout que sur un tableau politique comme ça je vois pas comment il serait concevable de l'emballer puisque le but de se représenter avec un peu d'espace et l'emballer mais des encadrements les encadrements sur chacune de ces toiles ça serait compliqué une autre vidéo comme votre politique alors attendez j'ai une autre vidéo comme la polyptique ah oui la dernière vidéo de cours qui était le cours numéro 3 alors les cours j'en fais à nouveau à peu près tous les trois mois but c'est je veux pas précipiter les choses je veux à chaque fois qu'il y ait des idées nouvelles je veux faire ça au mieux donc les nouveaux cours vidéo c'est généralement tous les trois mois donc pour l'instant il ya le livre et trois cours vidéo en numéro 3 et le 3 c'était création d'un politique je vais dans du coup dans quelques temps vu que là il vient tout juste de sortir dans quelques mois il y aura la vidéo numéro 4 je ne l'ai pas encore fait honnêtement je ne sais pas encore ce que je vais aborder le but c'est encore d'aller trouver un nouveau tableau à vous proposer à vous apprendre à réaliser qu'il soit totalement différent des autres vous puissiez avoir un panel de compétences large est basée sur mes techniques vidéo de deux heures comme d'habitude à peu près avec des bonus etc et ça sera dans quelques mois dans deux mois maintenant à peu près et je vous tiendrai au courant comme d'habitude sur la thématique sur du moment où elle sera venue un tableau si on met sous cadre je pense qu'il faut toujours vernir un tableau quoi qui se passe ça permet c'est la garantie que ça se finisse bien dans le temps que ça vieillisse bien ça protège des uv ça protège des agressions extérieures la fumée des projections d'eau de je ne sais pas quoi des tâches ça peut ça arrive très vite ça arrive très vite donc ça permet déjà protéger la peinture comme tout ça ça protège des uv donc les agressions lumineuses pour si le tableau devient jaune se ternit même si les peintures d'aujourd'hui sont pratiquement toutes compatibles anti uv vous assurez quand même une deuxième protection et ça permet aussi d'avoir ce souci de finition de faire briller une toile donc je pense que même si c'est encadré quoi qu'il se passe il faut quand même vernir un tableau je pense que c'est important alors j'ai acheté ton 1 et cours ton cours mis sur le bureau de mon ordi mais il a disparu si vous avez des problèmes avec vos fichiers que vous les effaciez ou pas ou autre comme je vous ai dit vous avez votre lien vous pouvez le re-télécharger vous pouvez re-télécharger vos fichiers il n'y a pas de souci vous avez un lien quand vous achetez votre cours tout de suite vous avez un lien après qui vous donne un accès qui est le vôtre qui est unique à tous les fichiers fichiers cours les fichiers bonus et il suffit de recliquer sur ce lien pour retourner télécharger ça vous permet de si vous avez garé fichier de re-télécharger vos fichiers et aussi de pouvoir les mettre sur une tablette sur un smartphone sur d'autres choses quoi donc christophe vérifiez bien vous avez retrouvé le lien téléchargement sinon vous m'envoyez un message vous aiderai à retrouver le lien je vous donnerai le lien pour télécharger tout ça ne vous inquiétez pas le cours vous retrouverez il n'y a pas de problème je vous donnerai le lien merci infiniment pour ce moment intéressant avec plaisir daniel encadré sous verre même sous verre le verre ne va pas faire la finition du tableau si vous avez des différences de matité en dessous sur votre peinture je pense pas que le verre ça va ça va quand même arranger la chose mais après moi j'y connais rien d'un cadrement j'ai peur de vous dire des bêtises voilà donc il n'y a plus de questions allez je reste dix minutes encore on va dire jusqu'à 16 heures je rebonds un coup d'eau un coup d'eau ça fait deux heures il n'y a plus de batterie d'un stabilisateur ça y est alors attendez on va essayer de faire sans c'est encore pire pardon ça bouge dans tous les sens le stabilisateur vient de me lâcher il n'a plus de batterie ah c'est à peu près bon je l'ai presque équilibré moi même bon dès vous allez il y aura une image tordue bon tant pis vous allez me voir tordu pour la fin de la vidéo je reste quand même les dix minutes on va y arriver peux-tu me redonner les sites pour l'achat des produits s'il te plaît sur toutes mes vidéos vous avez les liens de mes cours où vous tapez ou sinon vous avez des liens vers cours de peinture.net à chaque fois c'est là où j'ai tous mes articles et sur ce site cours de peinture.net vous avez une partie cours de peinture une rubrique dans le menu et dedans vous avez tous les cours je vais le retaper ici si j'y arrive attendez je vais faire rapidement pour ceux qui sont intéressés désolé si vous me voyez de travers je peux pas faire mieux pour l'instant le stabilisateur n'a plus de batterie j'ai trop parlé voici pour les cours de peinture donc je vous mets le lien ici le lien de mon blog et vous avez le livre et les autres cours qui sont disponibles vous avez déjà testé le mélange acrylique et bicarbonate de soude car j'ai vu ça sur youtube ah non intéressant j'ai jamais eu l'occasion mode bicarbonate de soude j'utilise avec du vinaigre blanc pour nettoyer des choses très intéressant je vais me renseigner ah oui déjà testé le mélange anthony galpicasso oui bien sûr c'est ça super dommage il ya une super dommage qu'il y ait une folle dans vos abonnés je sais pas qui est la folle mais bon bonjour anthony peut-on vernir un tableau fait avec de l'acrylique et alcool du moment où votre peinture elle a été stabilisée vous n'avez pas de produit bizarre même avec de l'alcool je pense que vous pouvez la vernir avec un vernis acrylique oui je pense quel moment vous savez que votre peinture est terminée ça me perturbe de voir l'écran penché effectivement c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le genre tableau ou même pour les autres ça ça viendra avec l'expérience avec la pratique il y a un moment où vous allez apprendre de vos erreurs et au début vous allez aller systématiquement trop loin trop loin dans vos dégradés trop loin dans vos mélanges vous allez avoir des peintures grises vous allez tirer vous allez commencer à vous énerver au bout d'un moment vous apprenez vos erreurs vous savez très bien qu'il faut s'arrêter plutôt que de chercher à être perfectionné c'était atteindre vers quelque chose qui n'existe pas et vous n'arriverez jamais qui est intangible donc c'est par la pratique que vous allez apprendre à vous arrêter au bon moment simple comme réponse mais c'est ce que je pense et vous vous déjà fait du fleet painting fleet painting qu'on appelle aussi le fameux pouring le pouring je vais pas le dire j'ai pas d'accent oui mais c'est pareil on a revient un peu finalement à ce qu'on a derrière c'est que c'est pas la même chose mais c'est des techniques que je trouve instables enfin instables et puis c'est presque de la chimie c'est à dire que vous devez mélanger des produits bien spécifiques pour arriver alors ça peut être silicone, cola à bois, des médiums spécifiques pour arriver à vous mettre tout ça dans un verre avec vos couleurs pour arriver à avoir un bon mélange avec des produits bien spécifiques vous lâchez ça sur votre toile et vous avez des effets, des vagues, des choses c'est assez sympa mais moi honnêtement je vous en ai parlé lors de mon dernier live mais je pense que je me suis trompé dans mes produits et mes résultats sont chaotiques et donc j'ai un peu baissé les bras j'ai resté il y a pas longtemps j'y reviendrai peut-être un moment mais là pour l'instant les résultats sont superbes les résultats de ce que vous faites en pouring c'est ça ? alors tu fais des expos et où ? depuis que je suis très axé internet et que je vous propose aussi mes cours et tout ça malheureusement les expos là j'ai du mal à m'organiser pour en faire et puis c'est parce qu'ils marchent mieux avec moi et quand j'en fais c'est vraiment juste pour rencontrer les artistes et pour échanger donc là pour l'instant il n'y en a pas de prévues mais il faudrait que je me bouge un peu il faut vraiment que j'arrive à me remotiver là-dessus surtout si je vous fais des belles phrases genre il faut faire des expos, il faut se bouger et que moi je ne le fais pas voilà pour l'instant rien de prévues mais je compte bien en faire des expos intéressantes là il faudrait que j'en cale pour le printemps effectivement je vous tiendrai bien sûr au courant comme vous le savez quand je fais une expo je vous fais un petit débrief je vous fais toujours un petit film mais je vous le redis c'est génial pour voir le regard des gens sur votre art et pour échanger avec d'autres artistes c'est vraiment quelque chose de super intéressant c'est très humain, c'est très riche d'échanges je vous recommande vraiment de faire des expos ok bon bah je crois que j'ai pas mal parlé je vous ai tous fatigués là ça doit être dur à faire je ne sais pas s'il y en a qui sont là depuis le début mais si c'est le cas bravo parce que ça fait deux heures que je parle bon en tout cas je vais vous parler du coup rapidement sur la chaîne je vous prépare plein de surprises effectivement je vous prépare plein de surprises j'aimerais bien aussi qu'elle ait tout ce qui est interview merci pour tous vos commentaires ça me fait vraiment plaisir c'est très très gentil ça fait très plaisir comme je disais là juste après je vais une expo d'ailleurs je vais aller voir parce que c'est quelque chose d'important aussi il faut aller voir ce que font vos confrères, vos amis artistes et là je vais à une expo dans une chapelle qui je sais même pas qui expose mais je sais qu'il faut que j'y aille donc je vais pas tarder à vous laisser pour me préparer pour aller voir tout ça d'ailleurs oui quand je vous disais allez sur mon instagram parce que je vais sûrement tout à l'heure faire des photos je vais vous montrer en fait ce que je fais quand je bouge un peu autour de l'atelier que je continue à faire d'autres choses en lien avec la peinture ou pas je vais communiquer là dessus donc si vous êtes intéressés allez sur instagram c'est chambon Anthony tout attaché chambon chambon j'ai une idée anthony et vous allez me trouver facilement sur et je partage aussi mes créations de tableaux je partage des fois mes erreurs mes choses enfin vous verrez c'est sympa si vous voulez si vous faites aussi de la peinture je pense que ça peut vous plaire puis ça me permettra d'échanger comme ça euh oui la chaîne pardon je me perds la chaîne je vais vous proposer plein de choses pour ce qui est du cours donc il faut attendre je pense deux mois deux bon mois pour que je vous fasse quelque chose de top euh concernant après vous avez aussi le livre alors le livre beaucoup me posent des questions pourtant je vous ai refait une vidéo pour vous expliquer que c'était bien un livre numérique et pas un livre papier mais que dedans il y avait vraiment tout ce qui peut peut-être vous aider enfin tout ce que moi j'ai pu consigner ces dernières années depuis que j'ai commencé la peinture pour vous faire gagner du temps donc euh je vous ai mis le lien en dessus de courte peinture si vous voulez aller voir le livre si ça vous intéresse pour ceux qui l'ont pas fait sinon aussi il y a euh le guide papier gratuit à télécharger qui fait 20 pages pour le matériel pour la peinture abstraite c'est un petit guide dedans je vous présente le matériel que j'utilise euh avec des liens si vous voulez acheter après le matériel que j'utilise enfin avec quelques précaux c'est gratuit c'est à télécharger c'est un ebook de 20 pages il vous suffit d'aller euh vous avez des liens sur le blog que je vous ai donné vous l'avez un peu de partout vous verrez il suffit de donner votre adresse e-mail euh et après voilà pour la suite de la chaîne pardon j'y reviens donc des articles je vais essayer d'accès de vous refaire des démos je sais que vous en voulez des démos de peinture donc là je me suis équipé d'une nouvelle gopro une toute petite gopro une euh héros session qui va me permettre j'espère de faire des des plans bien larges de mes créations pendant que je travaille pendant que je vous fais des démos un peu comme je vous faisais au début donc je vais vous faire quelques démos je vais aussi vous faire euh j'ai axé beaucoup plus sur la technique sur l'apprentissage de l'acrylique en vous donnant vraiment des des petites astuces au sein de vidéos et d'articles j'ai essayé d'accès ça euh là-dessus aussi et puis euh des interviews et puis tout et puis je continue aussi la partie questions à part qui me permet de vous proposer euh pardon je suis penché dans l'autre sens de vous de vous de répondre à chaque fois à des questions ceux qui sont inscrits en fait à ma newsletter au bout d'un moment ils ont formulé un dans lequel je leur demande comment je pourrais les aider ce qu'ils aimeraient apprendre et je consigne toutes ces questions et en fait après je vous réponds par je fais des vidéos c'est les fameuses questions à part c'est tous les lundis je vous fais une vidéo euh qui est assez courte et dedans je réponds à une question spécifique et je pense qu'il peut vous intéresser parce que c'est vraiment sur l'apprentissage de la peinture acrylique et peinture abstraite euh donc bah écoutez voilà j'espère que j'espère que la chaîne vous convient si vous avez des idées ou autres alors n'hésitez pas à poser à me les mettre en commentaire à chaque fois à mettre des petits commentaires n'hésitez pas là aussi à mettre un petit euh sur le pouce levé en dessous à mettre un petit clic si vous l'avez pas fait s'il vous plaît ça serait sympa ça permettrait un peu de pousser la vidéo et d'essayer de la montrer à un maximum de personnes là je vois qu'il y en a 37 ceux qui n'ont pas cliqué vous avez bien cliqué quand même s'il vous plaît voilà 38 voilà super ça fait plaisir 41 me dis donc vous êtes sympa pardon sympa sympa euh voilà n'hésitez pas à cliquer ça me permet ça me permettra de montrer la vidéo alors du coup j'ai pas lu là et bien je blablate comme d'habitude 47 mais merci on va atteindre les 100 je plaisante alors merci pour tous ces conseils je viens d'aller sur Instagram top n'hésitez pas parce que sur Instagram moi j'ai pas encore trop de gens qui me suivent je suis euh je suis un peu un débutant sur Instagram j'ai pas fait grand chose donc n'hésitez pas à venir euh me rejoindre je regarderai aussi du coup ce que vous faites ensuite un jour fais nous un grand format en live c'est à dire un tableau alors le problème c'est que là dans l'atelier comme vous voyez la qualité ne doit pas être top quand je parle et euh le faire faire un live peinture mais du coup pas démo c'est à dire pas accéléré ça doit vite être pfff ça doit pas être vraiment très intéressant et j'ai peur que la qualité du live vu qu'il y a pas beaucoup de débit ça nuise à la qualité du tableau qu'on voit pas grand chose donc je sais pas à voir 2 mètres par 2 mètres oui bien sûr simple j'y suis pas sur les carrés je suis à 80 par 80 pour l'instant ce genre de choses après sur les polyptiques comme ça là par exemple celui-là c'est 1 mètre 50 je crois que je suis déjà monté à 2 mètres en polyptique celui-là il fait 1 mètre 1 mètre 1 mètre 50 par 60 cm voilà sans les espaces parce qu'après on met toujours un peu d'espace hum ok bon bah écoutez voilà qu'est-ce que bah j'ai fait le tour c'est addictif du coup je veux plus partir non mais vu que le stabilisateur en plus il tient plus là je suis de travers donc merci d'avoir pris la toile pour mettre un petit mot sur une de mes toiles sur le groupe Facebook à l'abstrait avec plaisir oui donc il y a le groupe pour ceux je vais pas trop en parler ici parce que vous êtes pas tous élèves vous avez pas tous récupéré un cours mais pour tous ceux qui ont fait l'acquisition d'un cours effectivement vous avez accès au groupe Facebook dans lequel vous pouvez vous montrer vos tableaux le fruit de vos cours et vous aider entre vous donc ça du coup c'est réservé à ceux qu'on fait l'acquisition d'un cours bah écoutez je vous remercie vraiment de m'avoir suivi jusque là ça a été sympa j'espère à pas avoir été trop diffus à pas avoir glissé trop d'un sujet à l'autre et de bien avoir répondu à toutes vos questions je vous souhaite vraiment à tous une bonne journée je suis vraiment content de voir donc il y a plus de 6000 abonnés sur la chaîne YouTube on est plus de 6000 6002 je crois même ça prend de la vitesse sur le blog aussi vous êtes de plus en plus inscrits à la newsletter il y a de plus en plus de réactions donc bah une fois de plus ça me motive plus que jamais de vouloir continuer j'ai même des scrupules à pas pouvoir aller parfois plus loin pouvoir faire des choses avec d'autres artistes et pouvoir vous montrer des techniques et pouvoir aller beaucoup plus loin mais ça viendra ça viendra en tout cas comme vous le savez maintenant j'ai consacré vraiment ma vie à ma passion donc ma peinture abstraite et aussi le fait de pouvoir créer des vidéos créer des cours c'est très important aussi pour moi c'est très épanouissant et puis le fait de savoir que je peux vous donner quelques conseils et échanger avec vous mais ça n'a pas de prix c'est super quand je vois les retours comme ça ça me comble de joie vraiment donc c'est super je raconte ma vie pardon alors pour ceux qui n'ont pas vu depuis le début et là qui me mettent que c'est dommage donc il n'y a pas de soucis une fois que j'aurai fini de parler là dès que je vais arrêter en théorie 2-3 minutes après vous allez avoir accès au live intégralement vous allez pouvoir repasser des extraits ou vous allez pouvoir revoir la vidéo donc pas de soucis et sinon si le format live comme ça effectivement convient je m'engage à en faire un comme ça comme je suis en train de le faire un par mois à peu près un par mois et on sera à notre petit rendez-vous mensuel on continuera je continuerai à répondre à vos questions et à vous expliquer tout ce qui se passe dans ma vie d'artiste et dans les cours que je vous prépare et voilà bah écoutez je vous souhaite une excellente journée encore merci à tous d'avoir fait d'être resté jusque là d'avoir participé ça me fait vraiment plaisir ça me touche et du coup je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas d'aller sur Instagram allez bonne journée si j'arrive si j'arrive merci à tous merci à tous merci à tous